Et bonsoir les petites bulles, j'espère que vous allez bien, bien, bonsoir, Daito, coucou Kino Bulle, coucou Toshama, coucou Saturne, coucou Fini, coucou Taito, coucou Shin, coucou Aldebarance, coucou Stelfich, coucou Linko, et merci pour ton raid, coucou Kiss, coucou Rrr, coucou Péroux, coucou Ville, coucou Voyageurs de l'Imaginaire, coucou Shama, coucou Daito, coucou Stelfich, coucou Alin, coucou Yas Gamers, coucou le poteau Mathe, coucou Lazira Marie, coucou Selfich, coucou Promet, coucou Clotilde, coucou Akaneo, coucou Monkey Fred, bonne année à tous, mon micro-mère me dit donc, micro, il n'est pas heureux, bonjour, et si je vous fais une phrase normale comme ça, ça va mieux, vous, toujours pas, C'est mieux, c'est mieux alors que nous n'avons rien fait, ça a l'air d'aller, je crois que le micro est en train de te dire que tu gueules trop, Ça repart, ok Du côté de la régie, peut-on nous dire si c'est un cauchemar ou pas ? C'est soudainement étrange, ouais Là, la cam aussi ? Musil, voyons Recharge ta page en bout, on va faire comme si c'était le début C'est le moment où on fait tellement peu de pauses que j'ai pas d'écran de pauses, recharge ta page Je recharge ma page Rebonjour, est-ce que vous m'entendez correctement cette fois-ci ? Est-ce que là, ma voix est claire ? Ou est-ce que vous êtes en PLS ? Bah, ça a l'air ok alors Incroyable ! Il suffisait juste de faire un petit F5 Il semblerait, il semblerait Mais tout va bien alors Oui, donc il fallait juste faire un petit F5 apparemment, le logiciel faisait un petit peu la gueule Du coup, une très bonne année à vous tous, les petites bulles J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes, comme vous l'avez pu l'entendre avec moi encore une fois pour cet épisode numéro 18 de la saison 2 Kairu ? Viens de dire bonjour Non, j'ai pas ma tronche aujourd'hui, mais je suis là dans vos cœurs C'est-à-dire que les fêtes ont été un petit peu difficiles avec le Kairu, du coup il a décidé de ne plus se montrer Et jeunes gens, on va aujourd'hui parler de tout ce que 2023 nous attend et a prévu de beau dans le monde de la bande dessinée, du manga et du webtoon Et pour ce faire, nous avons un invité absolument incroyable ici Mais croyez-moi, du peu qu'on a discuté avant l'émission Je pense que vous n'êtes pas prêts de vous ennuyer ce soir Donc quoi de mieux que de lancer un générique pour l'invoquer immédiatement Au prochain claquement de doigts Sous-titres par Jérémy Diaz Bonsoir Frédéric Bonsoir C'est bien produit, il y a un joli générique et tout et tout C'est pas mal, t'as vu ? Ouais, c'est classe C'est quand même pas mal foutu, c'est cossu On n'a pas de moyens, mais on a des idées, on va pas se mentir Bonne année à tout le monde Oui, très bonne année Très bonne année à toi et très bonne année au tchat Au moins on n'en parle plus Allez, bonne année, meilleurs voeux Bon néné, bonne année Vous les avez tous Ah c'était bien, on s'est vu l'année dernière Voilà, hop là Sortez-les de votre système Purgez-les un grand coup Et on est parti, on plonge dans cet épisode 18 De la deuxième saison de Culture Bull Avec comme vous pouvez le voir juste en dessous de moi Frédéric Sigrist Frédéric, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? C'est-à-dire qu'imagine tu arrives dans une soirée Tu ne connais personne Et on te dit, tu fais quoi de beau ? Tu choisis laquelle de ton petit casquette pour te présenter ? C'est une question qu'on me pose assez régulièrement Parce que déjà j'ai un physique de radio Et puis surtout Je n'ai pas une notariété encore Qui permet d'arriver comme ça Oh c'est lui, c'est lui Oh c'est Frédéric putain Non c'est Jérôme Commander C'est Jérôme Commander, regarde Non en général je dis que je suis un escroc Qui a réussi sa vie Voilà C'est comme ça que je me présente C'est humoriste, chroniqueur Producteur d'émissions Comédien quand personne ne veut jouer mes textes Enfin voilà J'ai trouvé personne pour jouer scénar Voilà J'avais envie de jouer Et tout ce qui est bon pour jouer Je le fais Et d'où t'es venue cette envie de jouer ? Parce qu'au final T'es parti là-dessus directement après ton bac T'as rien fait d'autre Alors initialement Figure-toi que mon premier rêve de gosse C'était de devenir dessinateur Ok Parce que voilà J'adore le dessin Et l'idée de créer des univers Et tout ça Ça me passionnait Par contre je me suis rendu compte Que pour dessiner des personnages Qui te plaisent Tu vois un petit peu stylés Avec un design et tout ça Pour faire une bible des personnages C'est bien Par contre dessiner une bande dessinée Avec une grammaire visuelle Des champs contre champs Des gens qui se parlent Des paysages etc Ça demande autrement plus A la fois de temps Mais aussi de technique Et c'est ce moment Où en fait Il faut peaufiner Son don naturel Pour aller vers quelque chose De plus laborieux Il faut travailler en fait Et cette dimension Cette dimension là précisément De travail J'ai toujours été réfractaire Donc je me suis dit L'idée de travail Ça m'excite pas des masses Ah non 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 Voilà Non je veux pas ça moi Je veux pas ça Et donc je me suis dit S'il faut que je reste courbé Comme ça À moitié boutée Sur ma planche de dessin Pour pouvoir dessiner Une cathédrale Qui au final Va être sur une page Et que les gens vont lire Comme ça rapidement Je me suis dit Non c'est quand même Beaucoup beaucoup de travail Et je crois que j'en suis pas capable Et je me suis rendu compte Que via le théâtre Et tu pouvais créer Autant de personnages Partir d'un plateau nu Et faire travailler L'imaginaire des spectateurs Ce que je préfère largement Parce que t'as pas besoin De budget Et tu passes moins de temps À te faire des ampoules À la main Ou à te déboîter l'épaule Voilà Donc c'est pour ça Que je me suis dirigé Vers la comédie Plutôt que vers le dessin Et je continue Tu veux dire que la comédie C'était la solution De facilité ? Exactement Non parce que c'est vrai Que niveau métier facile Ou c'est aucun problème Pour réussir Et pour en vivre La comédie Ça se pose là quoi Mais tu sais Comme en fait Assez tôt L'éducation nationale M'a laissé entendre Que de toute façon J'irais enrichir Les chiffres de Pôle emploi Je me suis dit Ok Donc en fait Vous êtes en train de me dire Que c'est mort dès maintenant Mais ils m'ont dit ça Quand j'avais 7-8 ans Donc en fait Tu te dis Mais mort pour mort Autant faire un truc Qui me fait marrer Vu que t'es bon à rien Tu peux être mauvais à tout Donc c'est comme ça Et que je me suis lancé Avec un gros gros Syndrome de l'imposteur Initialement Et puis au fur et à mesure Du temps qui passe Je me suis rendu compte Que c'était quelque chose De partagé Par 80-90% Des gens qui font ce métier Et donc je me suis dit Ah En fait c'est tout le monde Et voilà Et du coup T'as réussi à passer par dessus Ton syndrome de l'imposteur Oui il revient Tout le tout Voilà C'est un petit peu Comme les grands-parents éloignés Ou les cousins Il revient deux à trois fois par an Comme ça Il fait une petite visite Je l'accueille à la maison Voilà Il s'installe Il est toujours Il est très présent Quand il est là Il est très 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 présent Il n'en branle pas une Etc Ouais c'est le pote qui squatte Ouais Et puis tu sais c'est genre T'as beau bailler en disant Bon c'est pas tout ça On va aller se coucher Et puis Ah mais moi je suis pas fatigué On me tue de bière encore quand même Voyons On se voit tous les jours On se voit pas souvent On se voit pas souvent Et donc voilà Quand il est là Je sais qu'il est là Mais je suis aussi Je suis aussi content Quand il s'en va Alors je vais citer un grand homme Qui a écrit sur toi Frédéric a commencé sa vie Gros, moche, bête et pauvre Il est fort probable Qu'il la terminera de la même manière Adolescent S'ouvre à lui Deux choix de carrière Sociopathe Ou comédien Pourquoi est-ce que t'as pas choisi comédien ? Pourquoi est-ce que t'as pas choisi sociopathe ? Pardon plutôt Alors C'était juste C'est mon rapport à la promiscuité Et à l'emprisonnement Parce que Si tu deviens sociopathe Il faut avoir l'intelligence Qui va avec Genre Hannibal Lecter Version Mads Mikkelsen Qui trompe la police Là tu peux Tu peux totalement Te donner Libre cours Mais moi Vu que je galère déjà Avec une armoire Ikea A monter Je pense sincèrement Que dès qu'il va s'agir De cacher le corps Ou ce genre de choses Ça va être compliqué Et puis en plus Je suis un peu néreux J'aime bien avoir les mains propres Et tout Donc tu vois T'imagines le sociopathe Qui est là Ah c'est sale Oh je vais Oh merde Oh non Tu veux pas le faire toi même Tu peux pas poignarder des gens En fermant les yeux Comme ça Tiens 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 En combinaison intégrale Ça marche pas Ça marche pas Donc je me suis dit Bon bah voilà Sociopathe c'est pas non plus Et puis moi j'aime bien J'aime bien être chez moi Donc tout ce qui est Fuite en cavale Et ce genre de choses Ah le télétravail En tant que sociopathe C'est compliqué Ah bah ouais 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 Voilà Exactement Moi je suis très casanier Donc Il faut que tu disparaisses Il faut que la police t'oublie Il faut que tu changes d'identité Oh non Oh la flemme C'est déjà si gris Les gens ils ont du mal à retenir Donc moi je change pas de nom Après en vrai Tu peux quand même toujours dire Ils me chercheront jamais Chez moi les cons Non parce que Il peut pas être assez con Pour rester chez lui Bien sûr que oui Ah si si Il y a eu un Bah souviens toi C'était un des C'était qui Un des terroristes là Du Du stade de France Il s'était caché chez lui A Bruxelles Et il le retrouvait chez lui Bon en même temps C'est vrai qu'il est resté Longtemps en cavale Mais Mais il le retrouvait chez lui Donc ça arrive Ça se tente en vrai Ça se tente Tu disais Que tu dessinais beaucoup Et que ça t'avait traversé L'esprit de devenir dessinateur Du coup Est-ce que c'est parce que Tu as toujours été un gros Consommateur de bandes dessinées Ou juste parce que Tu étais un doux rêveur Qui m'est bien crayonné J'ai toujours été passionné Par la bande dessinée Parce que je trouve que Ça reste Une forme de Ça reste un média Qui à mon sens Dépasse tous les autres Dans le sens où Il n'a pas de limite Si ce n'est celle De l'imaginaire Et du talent Du dessinateur Mais L'association D'un scénariste Et d'un dessinateur Ou des fois C'est le dessinateur Toutes les plus grandes Claques que je me suis Pris En termes D'ouverture Du champ des possibles Ça a été via la bande dessinée Donc Encore aujourd'hui Je trouve que c'est Une planche Il n'y a rien de plus beau C'est C'est pour ça d'ailleurs Que je suis Souvent déçu De voir Le grand public Quand ils lisent Une bande dessinée Je l'ai vécu Avec même mes enfants Je trouve toujours Qu'ils passent trop vite A la page d'après Et tu as envie de dire Attends Attends Regarde 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 Les détails du fond Comment il a placé La ligne de regard Tu vois Là c'est un personnage Qui doute Regarde comment il a dessiné Le doute Les cheveux Un reflet dans les cheveux Ou Est-ce que c'est Est-ce qu'il y a De nombreuses mèches Ou pas du tout Des rides Etc Je trouve que Dans un dessin Il y a tellement Tellement de choses Et en plus Il n'y a rien De plus personnel Parce que c'est quand même Un individu Qui est face A sa feuille blanche A sa tablette Et c'est sa main Son stylet Comme ça Qui fait naître Un univers Et tu l'as Directement Sans intermédiaire Voilà C'est un des rares médias Où les artistes Peuvent parler Aussi directement Avec leur lecteur Au cinéma Tu te retrouves Toujours avec Un monteur Un chef Technicien Eclairagiste Etc Et au bout d'un moment Ca devient presque Une hérésie De dire Ce film est réussi Grâce à un réalisateur Bah non En fait ça C'est un raccourci Il y a toute une équipe Il y a des centaines De personnes Et quand c'est des grosses productions T'as des milliers de personnes Qu'ont Qu'ont travaillé Qu'ont travaillé là dessus Mais en bande dessinée Tu sais qu'en général Ils étaient Allez peut-être Peut-être trois Mais pas plus Et ça C'est ce lien direct De l'artiste Au lecteur Moi je trouve que c'est Quelque chose de merveilleux Et Et c'est ce qui me plaît aussi D'ailleurs dans le spectacle C'est que Tu T'as le public dans la salle T'es sur scène Voilà quoi Ça se fait en direct Il y a un côté très mis-anime J'aime pas trop les intermédiaires J'aime pas trop les intermédiaires Ouais 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 J'aime pas trop J'aime pas trop Toute la société des intermédiaires Il y a Grusual qui nous dit Souvent faire deux lectures Pour une BD Une première où tu lis Pour l'histoire Et une deuxième où tu reviens Pour le case à case Et le dessin Toi ta façon De ce que tu en dis Ta façon de lire T'es vraiment Mais Extrêmement minutieux A regarder tous les détails Est-ce que c'est parce que Tu places le dessin Au dessus du scénario Ou pas du tout Pour moi c'est Si tu veux C'est une C'est un équilibre C'est une sorte de De symbiose harmonieuse Qui doit se faire Entre Le Le texte Et le dessin C'est à dire que Par exemple Un personnage Ou un paysage Qui ne dit rien Mais qui va regarder Comme ça dans le vide Ça dit quelque chose Sur Sur l'avancée psychologique Du personnage C'est valable aussi Pour le cinéma Et le moment Il va prendre la parole Le moment Il va sortir le dialogue Ce qui est Vraiment fascinant En bande dessinée C'est qu'il est nécessaire D'avoir Une sorte de concision Il faut que Ce n'est pas une punchline Parce que ça n'a pas Vocation à être Mais il faut que Le Si par exemple Le personnage Dit T'es qui Il faut que ça tombe Vraiment Tu vois Dans Précédé par un silence Suivi par un silence Pour que ça ait Toute sa force Et donc Je trouve que C'est vraiment Un équilibre Particulier A trouver Je me souviendrai Toujours D'une BD Qui m'a marqué Quand j'étais Gamin C'était le défi De Thanos Où On voyait Thanos Avec son gant Avec les joyaux D'infini Et qui disait Il y avait C'était une traduction Française Que règne Une dichotomie D'ordre Et de chaos Et en fait Cette phrase là Elle Elle Toi J'ai 45 ans 40 ans plus tard Elle est toujours Elle est toujours Dans ma tête Que règne Une dichotomie D'ordre Et de chaos Je trouvais que ça claquait Mais d'une force En vrai Faut l'oser celle là Même en tant que traducteur C'est dire genre Je vais l'envoyer Full Langage très élevé Comme ça Genre ouais Ah bah le gars Il était fan de Shakespeare Tu vois Il sortait du roi lire Etc Hamlet Et Vas-y Va traduire un comic book Oui Corène Une dichotomie D'ordre De chaos Parce que tu vois Moi par exemple Si je prends une bande dessinée Je peux arriver A passer par dessus Un dessin Qui ne me parle pas trop Si l'histoire Me prend En revanche En sens inverse Un dessin Qui me plaît énormément Mais une histoire Qui me laisse froid Et bah j'arriverai pas Aller jusqu'au bout Alors Il y a Il y a des fois Des fois Des fois T'as un dessin Magnifique Mais l'histoire Elle est Inbitable Et Mais quand même Ça reste toujours Ça reste quand même Tu vois Toujours un truc Moi je suis particulièrement Lecteur de comic book Donc autant te dire Des scurri arcs Des arcs scénaristiques De merde Et je m'en tape encore Mais il y a toujours Un moment donné Où Tu regardes le dessin Et tu te dis Il y a un gars A l'autre bout du monde Il a sorti Ses planches Mensuellement Tu vois Et moi ça me touche Ça vraiment Je En plus je trouve Que c'est des C'est vraiment Des gens Qui pour moi Incarnent totalement Le syndrome Peter Pan C'est à dire que Dans une société On n'arrête pas de te dire Qu'il faut être Productiviste Avoir Tu vois Faire de l'argent Tu sais très bien Qu'il n'y a personne Personne se lance Dans la bande dessinée Pour faire de l'argent En disant Je veux être riche Oui C'est impossible Et donc en fait Je trouve que rien que ça Ce point de départ C'est ça qui me touche C'est que je sais Que c'est des gens Qui se sont dit Eh ben tu sais quoi Moi je m'en fous J'ai envie de faire un truc Qui me fait kiffer Moi j'aime bien dessiner Et donc Imaginez Cet homme ou cette femme Qui est chez elle Chez lui Comme ça en train de dessiner Pour Moi je trouve ça beau Ce gars là Il n'est pas en train De sortir du cobalt Dans une mine A l'autre bout du monde Pour faire des putains De téléphones portables Ou quoi que ce soit Non non Le gars il dessine Il fait des bonhommes Chez lui Et ça moi je trouve C'est beau quoi Est-ce que tu te rappelles De ton premier contact Avec la bande dessinée Ou le comics ? Complètement En fait c'était Je crois Le spécial Strange Ah oui On est sur ce level là De détail Parfait Ok Oui C'était le Je sais plus C'est peut-être le 73 Mais c'était l'épisode Où en fait Malicia Rogue Et intégré aux X-Men C'était dessiné Par Paul Smith Avec le scénario De Chris Claremont Et c'était le mariage De Logan Avec Mariage qui n'a finalement Pas eu lieu Avec Marie Kouyashida Et en fait Non c'est pas celui-ci C'était avant en fait C'était bien avant Mais 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 Je crois J'ai lu celui-ci Belle tentative la régie Il suit Il suit Et en fait C'est l'apparition Du samouraï d'argent Et de vipère Et Et Logan Je me souviens Déjà c'était le trait De Paul Smith Qui est un trait Très 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 fin Et Et Il dessinait Logan Wolverine Mais Presque avec des Des Un côté un peu Presque effémini Sur certains points Et en même temps Très félin Et Et Je sais qu'il ne voulait pas Dame Alicia dans l'équipe Parce que Elle Il parlait d'une histoire Que je n'avais pas encore lu A l'époque Il expliquait Qu'elle s'en était prise A Miss Marvel Captain Marvel Carol Delvers Et qu'elle lui avait volé Ses pouvoirs Et c'est d'ailleurs pour ça Que Malicia Est super forte Qu'elle peut voler C'est parce qu'elle a volé Les pouvoirs De Miss Marvel Et qu'il lui en voulait Personnellement Et tout le monde On lui disait Bah attends Toi aussi Quand t'es arrivé dans l'équipe On se demandait Si on allait te garder Parce que On va te rappeler Logan T'es un peu un assassin Et Et puis t'es pas le mec Le plus doux Et le moins carréactériel De la planète Non Et au fur et à mesure De l'histoire Tous les autres X-Men Se retrouvent empoisonnés Par rapport à ce qu'ils ont vu Logan lui Forcément il résiste au poison Grâce à ses pouvoirs Autoguerrisseurs Et Et en fait Il a empêché Rogue De boire Juste avant qu'elle soit empoisonnée Donc en fait Ils font l'enquête à deux Et Et je me souviens Que A un moment donné Viper tire Sur Sur Logan Malicia s'interpose Et elle est vraiment blessée Et du coup Il Il accepte De toucher sa peau Pour qu'elle lui vole ses pouvoirs De lui filer ses pouvoirs Qu'elle puisse guérir Et j'avais trouvé Mais Enfin tout était classe Le personnage Il me fascinait Le dessin Le samouraï d'argent Tu vois Samouraï tout en argent Comme ça Vipère Qui était Une sorte de Tu sais De pin-up vénéneuse En combinaison de cuir verte Avec des cheveux verts Qui lui cachaient la moitié du visage Tout était Hyper à classe C'était Et ça a été C'était mon oncle Qui m'avait donné Ce spécial Strange Parce que lui Était fan De bande dessinée Mais il avait Tous les premiers pilotes Etc C'était vraiment Lui le grand fan De bande dessinée Et quand j'avais À quel âge À ce moment là ? Six ans J'avais six ans Et là Il me file Ce spécial Strange Et je me souviens Qu'il y avait même Une fiche technique Où on voyait Wolverine Logan Serval En français Qui était à moitié C'était comme une planche de coupe Une planche de coupe D'anatomie Où tu le voyais En super héros D'un côté Et il y avait le squelette D'Adam Antium De l'autre Avec son âge Sa taille Ses caractéristiques Et ça Mais pour le petit garçon Que j'étais Mais ça m'a envoyé Mais dans un autre univers Et la porte s'est ouverte Et en fait Elle s'est jamais refermée Est-ce que tu consommes Différemment maintenant Que tu es un adulte Ou est-ce que c'est toujours La même satisfaction De gosse ? Ah c'est toujours La même Si tu veux C'est Je suis un enfant Tu sais Le petit garçon Dans la chocolaterie Qui bouffe tous les chocolats Qui grossit Qui grossit Et qui explose Et bah c'est moi Aujourd'hui Avec les bandes Dissinées C'est à dire que Comme mon pouvoir d'achat A augmenté Oui Des fois je me retrouve Et même encore Un enfant avec une carte bleue D'adulte quoi Voilà Avec des tonnes de livres Avec des tonnes de livres Que j'ai même pas encore Eu le temps d'attaquer Mais voilà Là qui s'empilent Comme ça J'ai des bibliothèques De livres Qui sont encore Des fois sous plastique Mais ouais Mais je suis toujours Aussi content Tu vois là J'ai racheté L'omnibus De Miles Morales Ultimate Spider-Man Et je les ai déjà En VO Je les avais même Rachetés en TPB En version originale Mais comme Ça fait un moment Que je veux Que j'essaie terriblement De contaminer mon fils Au comic book Parce qu'il était Irrémédiablement attiré Par les mangas Et pas par Les comic books Et que Ça c'est en train de changer Bah j'achète les omnibus En l'utilisant Comme alibi C'est pour mon fils Oui Voilà C'est en français Comme ça Il peut lire Il peut y avoir accès Parce que c'est vrai Que là S'il est obligé De maîtriser l'anglais Pour lire tout ce que j'ai Ça va être compliqué Donc je préfère Le faire gagner du temps Tu comprends C'est pour qu'il y ait Cet enfant Oui c'est vraiment Pour lui quoi Je me sacrifie Exactement Exactement C'est vraiment Ah bah c'est C'est de l'altruisme Non mais complètement Mais je respecte Le don de soi Comme ça Moi je trouve ça Mais ça me touche Moi je suis un mec comme ça Ah ouais A moi voir Un tel altruisme Ça me chamboule Ça me chamboule D'ailleurs je me dis Qu'en parlant d'altruisme Et du fait que tu donnes Beaucoup et tout On pourrait peut-être Montrer la fiche De ton spectacle Que je trouve Plutôt particulièrement chouette Parce que je pense Que comme je te l'ai dit On n'a jamais eu Un invité Avec une entre guillemets Photo de profil Qui colle aussi bien Au thème de l'émission Est-ce que tu peux nous parler De deux trois refs Que tu as dessus Déjà je vois que Superman Étant beaucoup plus gros Que Batman Ça me contrarie Mais je pense que tu as Une bonne explication pour ça Alors déjà Par rapport au geste iconique D'ouvrir la chemise On ne fait pas plus fort Que Superman Et puis Superman C'était le premier Donc voilà Et puis Surtout ce qui est rigolo C'est que Superman était un personnage Que je n'aimais pas beaucoup Quand j'étais plus jeune Et adolescent Et en fait Plus je vie Et plus Je vois tout Ce que ce personnage A d'absolument formidable Et aujourd'hui Je peux le dire Je préfère Superman À Batman Parce que Pour moi Superman C'est l'incarnation même De quelqu'un Qui est supra privilégié Mais qui choisit De ne pas abuser De ses privilèges Et ce que je trouve Bien plus compliqué Que Batman Qui lui est Super privilégié Super privilégié Mais Comment dire Esclave de sa De son trauma J'adore Batman Attention Mais je trouve que Superman En deux secondes Il pourrait conquérir la planète Et il pourrait faire de nous Ses esclaves Vite fait bien fait Et je trouve que Ah bah t'as tout un arc Où il vrille complètement Et qu'il devient Un héros totalitaire Mais ça a jamais été Ça a jamais été les Tu vois Je trouve que c'est des trucs Un peu C'est faussement edgy C'est à dire que pour moi Le côté The Boys Superman Justice Syndicate Superman Qui devient Ultraman Etc Ou même C'est intéressant Parce qu'il fait un super méchant Quand Superman est méchant C'est impressionnant Mais Moi ce qui me touche le plus C'est quand Superman Pourrait franchir la ligne Mais il choisit De ne pas le faire Alors que ça serait Tellement simple pour lui Et là je me dis Cette idée de pouvoir Faire quelque chose Qui était naturel C'est à dire que dominer Logiquement c'est quelque chose Qui est naturel à Superman Et il choisit de ne pas le faire Je trouve que c'est exactement Aujourd'hui Ce qu'on demande A énormément d'États A énormément d'entreprises A énormément de gens Et c'est le gros problème De notre génération C'est qu'en fait On peut tellement de choses On peut tellement se faire plaisir Tout le temps Que l'idée même De pouvoir le faire Mais de s'empêcher Tout seul Je peux le faire Mais je ne vais pas le faire Je vais Je vais adopter Une sorte de Sobriété mentale Et c'est ce que Superman Pratique Et c'est ça Qui me fascine C'est que Tu vois Il a Il a ce truc là Alors que Je sais que Bruce Wayne Le personnage Batman C'est toujours ce trauma C'est toujours Bruce Qui est mort dans cette ruelle Avec ses parents Ah oui Et voilà Et je trouve que Superman C'est l'autre C'est l'autre face De la médaille C'est quelqu'un Qui lui aussi Est issu d'un trauma Matriciel Tu vois Il a perdu toute sa famille Sa planète a explosé Il se retrouve adopté Comme ça Sur une planète Où tout le monde Est plus fragile que lui C'est à dire Qu'il voit à travers les murs Si t'as un cancer Il le sait juste en te regardant Tu vois Il entend toutes les saloperies Que les gens peuvent dire sur lui Ou les crasses Que les gens peuvent se faire entre eux Et malgré ça Moi je sais que Quand je lis Un forum sur Twitter Ou un réseau social En moins de deux Je deviens aigri J'ai envie de J'ai envie de Je hais le monde Je veux cramer des baraques Voilà Je veux cramer des baraques Superman lui Il a accès A la vie de tout le monde H24 Et il choisit Quand même D'être optimiste Et Et cet idéal là Cette utopie là Elle Elle me fait plaisir Je Je me dis Voilà Ça fait du bien D'avoir un personnage Qui Qui moralement Reste incorruptible Tu vois en soi La lecture Tu en as Ce qui te plaît Chez Superman C'est ce qui me plaît Chez Batman Parce que c'est exactement ça Le fait de pouvoir franchir la ligne A n'importe quel moment Et il pourrait Parce que littéralement Il a plus de pouvoir Que n'importe qui Batman ne serait-ce que pas La thune Et l'emprise qu'il a Sur sa ville Et sur le pays Etc Mais pourtant Il choisit de Systématiquement Ne jamais franchir la ligne Quitte à retourner en boucle Contre les mêmes ennemis Parce que je les mets en prison Je m'en débarrasse pas Et donc du coup Il y a ce côté Où tu ne bouges pas Et où pourtant Il est tout le temps A deux doigts de la folie Et de craquer Et pourtant La bonté en lui Est toujours là A dire genre Non retiens-toi Alors que du côté de Superman Je trouve qu'il y a un côté Facile Boy Scout Tu vois Je suis l'incorruptible Je suis la douceur Je suis le gentil Et donc du coup Je trouve qu'il y a ce côté Où c'est plus facile Alors que Batman Tu vois qu'il lutte tout le temps Et en plus de ça Je trouve que Être gentil Et aller botter le cul des méchants Quand tu es littéralement Intuable Avec des super pouvoirs Comme jamais Et bah C'est quand même Toujours plus facile Que de te dire Genre Je vais enfiler un costume Et je vais aller risquer ma vie Tous les jours Et j'ai passé ma vie A tout faire Pour essayer de rétablir Cette justice quoi Oui A la différence que C'est Pour moi Chez Batman Ce cercle vicieux Dans lequel Il enferme le Joker Le pingouin Et il s'échappe De la ville d'Arkham Et il remette le couvert Etc Pour moi Il en a un peu besoin C'est la lecture que j'en fais Oui voilà En fait Il faut qu'il soit là Il faut qu'il soit là Il faut qu'il ait le Joker Parce que c'est Et c'est pas un hasard S'il reste S'il reste à Gotham City Ce cloaque Tu vois Où il fait beau T'as l'impression Qu'il fait beau Il fait jour Sur tout le reste des Etats-Unis Sauf à Gotham City Il pleut Il fait nuit Tout le temps Il pleut Il fait nuit Et tu sens qu'en fait Mais je le comprends Parce que j'ai moi-même J'ai eu J'ai eu des gros Des grosses galères Des deuils Dans ma vie Je sais aussi Qu'il y a quelque chose Laisser Laisser partir Sa douleur C'est pas facile C'est aussi C'est pas facile Et c'est aussi Oublier un petit peu Les gens qui t'ont quitté Et donc en fait Tu dis Bah puisque Si je veux mon souvenir Je dois garder la douleur avec Et donc Je trouve que Les deux Les deux personnages Ont Tous les deux Une lecture Psychologique Que je trouve Hyper intéressante Mais pas du tout Pour les mêmes raisons C'est à dire Je les mettrais jamais Je peux pas les mettre En opposition C'est à dire que Le côté Batman Versus Superman Moi ça m'a toujours Beaucoup plus gêné Que World Finest Où en fait Tu te rends compte Que Superman Et Batman Clark Et Bruce Sont deux personnes Qui même s'ils sont Fondamentalement différents Se respectent Et s'adorent Moi je les préfère Quand ils sont en duo Parce que je trouve Que c'est une bromance Parfaite Deux Deux faces De la même pièce Mais complètement différent Mais le respect Qu'il y a Par des toutes petites phrases Très courtes Avec juste des jeux de regard Sur certaines cases De tu sais Je sais On sait Allons sauver le monde Ca marche trop bien Les deux ensemble Ils marchent incroyablement bien Mais plus que quand ils s'opposent Et tu vois là Je vois John Nixon Qui met Superman Sur sa planète d'origine N'a peut-être aucun talent Par rapport à ses congénères Mais ça c'est justement C'est justement ça Qui est fort C'est qu'il n'a jamais Connu sa planète d'origine C'est quelqu'un Il est arrivé bébé Chez des fermiers Ah oui Chez lui Il serait peut-être boulanger Oui Et Mais en fait Tout ça Toute sa Toute sa culture kryptonienne Elle lui est arrivée A posteriori Et elle lui a été livrée Par les cristaux De la forteresse de solitude Et tout ça Mais Pendant très longtemps Une grande partie de sa vie Je pense que Superman Il se demandait Il se dessinait comme un humain Tu vois Il se dit Voilà moi Mon père c'est Jonathan Et Martha Kent Point Moi ce qui est important C'est les récoltes Etc Il faut faire du blé Il faut le tracteur Il ne marche plus Comment on va faire C'est vraiment Ben c'est moi le tracteur Ouais Mais à l'époque Il ne le savait pas encore Tu vois Et c'est au fur et à mesure Que je trouve que c'est Qu'il a découvert Qu'il a découvert ça Et cette création Du personnage de Clark Kent Avec ses lunettes Fragiles Etc Moi je trouve que c'est Ouais Il y a quelques En plus ça a été pour moi Magnifié Avec un des premiers films Que j'ai vu Qui est le Superman De Richard Donner En 1978 Avec Christopher Reeves Qui compose Ce Superman Complètement gauche A mi-chemin Presque D'un Buster Keaton Où il est là Loïs Etc Avec cette Margot Kidder Survoltée Qui est à fond Dans l'effervescence De la ville Et le fait de voir Superman S'amuser A jouer Ce personnage Si fragile Si maladroit Etc Moi je trouve ça génial aussi Mais je le trouve De plus en plus génial En vieillissant Parce que Déjà j'ai des enfants Et Et qu'on voit Puis je développe Des super pouvoirs Non mais tu vois Je pense que C'est aussi ça C'est à dire que Oui Batman C'était C'était vraiment L'adolescent Que j'étais Tout est noir C'est dark C'est sombre Vraiment le crime Doit payer Etc Et Et Superman C'est C'est le monde Il représente un monde Dans lequel j'aimerais Là où tu veux Ce vers quoi tu veux tendre En fait Voilà C'est à dire C'est Cette idée De De savoir que T'as des privilèges C'est pas parce que T'as des privilèges Que tu veux en abuser C'est pas parce que T'es un super mec Qui peut tout faire Que tu vas Explorer tout Le champ des possibles Et 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 voilà Tu vois je trouve que c'est Je sais que Batman Tous les jours Il Malgré ses cicatrices Malgré ses blessures Il est obligé de se mettre à norme Coup de fouet mental En se disant Allez Ce soir Même si j'ai mal J'y retourne Et j'adore ça Et Mais en même temps Superman lui Il incarne quelque chose Qui Qui concerne vachement Le 21ème siècle aussi Qui est Et ben Même si c'est facile Même si c'est à disposition Et ben c'est Je me retiens Une sorte de Une sorte de Taichi mental Pour ne peut-être pas En abuser Ou ne pas le faire C'est facile de toujours dire Ouais mais enfin Pourquoi je le ferais pas C'est devant moi Pourquoi pas Tu vois Les plateformes Amazon Deliveroo Ben enfin c'est pas moi Le responsable J'y ai accès Donc pourquoi je le ferais pas Et ben Si on pense comme ça Superman En moins de deux Il a rasé tout le monde C'est vachement plus simple Quand même C'est plus simple J'ai chopé le criminel Qui était en train de cambrioler Je l'ai pulvérisé Et puis voilà Sur l'affiche Pour moi les deux sont importants Les deux sont très importants De toute façon Je trouve que Le fait de voir Superman Ça magnifie Batman Et le fait d'avoir Batman Ça magnifie le personnage de Superman Parce qu'ils se ressemblent tellement pas Que du coup Ça me montre Ça met encore plus en exergue Leur différence Ouais Sur l'affiche Qu'on montrait tout à l'heure On peut voir du Star Wars On peut voir du Spider-Man On peut voir du Mario Du Zorro Du Batman Du Kawabunga Du Harry Potter Du Dragon Ball Des Gremlins Je crois que j'ai eu à peu près tout Une DeLorean Une Pokéball La pop culture au sens Matrix Matrix Ou tu vois Matrix Oui Effectivement Il y a les Sentinelles de Matrix Ah oui les Sentinelles Tout à gauche J'avais pas vu le géant de fer Sous ta veste aussi Il y a le géant de fer Donc Yoda aussi Il y a bébé Yoda De Mandalorian Bref La pop culture au sens Très très large Pas juste les comics Mais aussi le cinéma Tu as une émission Qui s'appelle Blockbuster Où tu parles de pop culture Sur une radio Somme toute particulièrement sérieuse Est-ce que ça a été compliqué De dire J'ai envie de parler de pop culture De façon sérieuse Intelligente Et pas juste Tu sais L'image de Ouais C'est le truc Qu'on donne à manger Au cerveau des EBT enfants Alors au début Ça a été Je pense que j'ai bénéficié D'un contexte favorable C'est que Logiquement Les étés C'était Daniel Morin Un collègue Qui faisait ses émissions Qui s'appelait A Rebrousse Poil Qui faisait ses émissions Tous les étés En plus de toutes les chroniques Qu'il fait tous les jours À France Inter Et une année Il leur dit Écoutez moi j'en peux plus Je peux pas Je veux des vacances 5 chroniques par semaine Et puis Il veut des vacances Et il leur dit ça Un peu tard Donc eux Panique à bord Merde On a pas d'émissions Du coup Pour le 11h 11h midi À France Inter Et moi Quand j'écoutais France Inter Il y avait l'émission D'Ali Rebeyi Qui s'appelait Pop Fiction Qui parlait De séries De dessins animés De bandes dessinées Et Et Quand Ali a été Nommée Et Sur Grand Bien Vous Fasse Son émission De bien-être Et bien Tout d'un coup La pop culture A disparu De l'antenne Et moi Je suis auditeur Et aussi citoyen Comme tout le monde Et on dit toujours Que le service public C'est l'argent de nos impôts Et Alors j'aimerais bien aussi Avoir des émissions culturelles Qui ressemblent Qui me parlent Aux livres que je lis Aux mangas Que je peux lire également Aux jeux vidéo Etc Donc J'arrive Je dis Pourquoi vous ne prenez pas Et là ils me disent Fais une proposition C'était Emmanuel Perrault Le directeur des programmes A l'époque Et Et je commence A lui exposer Voilà Deux trois idées D'émissions Et il me dit Ben bon coup Tiens je te file les clés Et cet été Tu fais Une émission Le problème C'est que moi J'avais jamais présenté Une émission De ma vie Donc je ne savais même pas Comment ça se montait On me dit Tu vas avoir des attachés de production Qui bossent avec toi Je ne sais pas Je ne savais même pas ce que c'était C'est quoi un attaché de production ? Ben oui Vraiment Mais je dis Ok Ok Donc vous voulez C'est une émission Très bien C'est vraiment Une catastrophe Une catastrophe Pour toi Comment tu te sens Ou en termes d'audience ? Ben moi Non pas en termes d'audience Mais surtout De retour C'est à dire que France Inter C'est des journalistes Des gens qui font de la radio Depuis des années Et moi Et moi Tant qu'ils me voyaient Ça faisait déjà 4-5 ans Que j'étais là 4 ans Tant qu'ils me voyaient En tant qu'humoriste Qui faisaient mes petites chroniques Et tout ça Ça ne les gênait pas Mais que tout d'un coup Ça devait faire une semaine et demie Qu'on avait démarrée Et devant Je travaillais avec des attachés de production Qui eux étaient Avaient plus d'expérience Et étaient connus Par d'autres animateurs De la station Et donc J'étais avec mon petit plateau Tu sais Comme à l'école Au self Avec mon petit pain Mon verre Etc Et devant moi T'as l'attaché de production Qui voit une de ses collègues Qui va Oh salut Marine Comment tu vas Ah bah t'es sur quelle émission En ce moment Et Elle dit Ah bah je suis sur Blockbuster Et je vois la nana en face Elle fait Oh ma pauvre Et moi je suis derrière Comme ça Et je dis Oui Et c'est Frédéric Il y a le producteur derrière Et bonjour Bonjour Et en fait J'étais vraiment Mais la maladie honteuse De 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 la station A ce moment là Et en fait Ce qui s'est passé C'est que C'était à cause de quoi Ce côté maladie honteuse Du sujet traité Ou juste du fait Que c'est parce que C'était ta première Et que t'avais encore L'étiquette humoriste Et donc du coup Il se disait Putain filer un créneau D'une heure Il y avait Il y avait un petit peu De tout ça Il y avait vraiment Un petit peu De tout ça Et Le manque de légitimité Une concurrence sévère Une fragilité Dans la présentation Des scories Des scories à l'antenne Et en plus Mais ça c'est quelque chose Que j'ai compris Avec le temps C'est précisément Pour ça aussi Qu'on m'avait Confié l'émission Parce que Si tu veux J'ai remarqué Que j'ai vu Plein de gens Qui viennent faire De la radio Qui se sont entraînés Des dizaines Enfin des centaines De fois A faire des podcasts Qui ont le bon ton La bonne voix Mais au final Toutes les voix Se ressemblent Tu vois Bienvenue sur France Inter Une émission Qui Tu vois Où on parle comme ça Et je me suis rendu compte Comme toutes les voix De commentateurs télé aussi En fait Exactement Il manque d'une personnalité Exactement Et la direction On a dit Oui mais en fait On en a 150 Tous les jours On a 150 propositions De voix comme ça Et des moments D'hésitation D'accident Où t'accroches Etc Mais où tu sais rebondir Parce que Tu t'improvises Et puis c'est pas grave En fait Et au bout d'un moment Il y a une personnalité Qui se dégage Ça C'est ce qu'ils recherchaient Et en fait Au début Je travaillais Avec une collègue A qui j'avais demandé De l'aide Parce que j'est Estimais qu'elle incarnait Beaucoup mieux L'esprit inter Que moi Et donc Cette dualité Ce cul entre deux chaises Ça profitait pas A l'émission Et c'était Une autre manière Pour moi De me cacher Derrière quelqu'un En disant Non mais en fait Regardez Elle est là Donc Donc ça va être sérieux Et puis La première saison On avait fait Que le mois de juillet Mais à la fin Du mois de juillet Ils ont constaté Que Dès la deuxième semaine On avait perdu Certains auditeurs Habituels De cette tranche là Qui était la tranche De Nagui Donc évidemment Les gens ils écoutent Nagui C'est pas le même ton C'est pas le même ton Donc Ils étaient partis Mais On a gagné Plein d'auditeurs Et des auditeurs Qui n'avaient pas Pour habitude D'écouter France Inter Et donc Ils se sont dit C'est sûr que T'enchaînes Harry Potter Après tu passes Sur du Michael Jackson Tu bascules sur Retour vers le futur Vers Pokémon Tu parles à une tranche Qui est extrêmement large Là Ouais Et en fait C'était Il y a plein de gens Qui sont venus Qui ont commencé A écouter l'émission A ce moment là Et Et donc La première année Ils se sont dit Ils sont vraiment Ils sont vraiment importants Les chiffres Là on a eu L'arrivée de nouveaux auditeurs Et comme c'est Un petit peu Le nerf de la guerre A la radio De toucher des nouveaux auditeurs Ils se sont dit Bon on va remettre ça L'année prochaine Mais tu sentais Que c'était encore un truc Genre C'est peut-être On prend la température Ouais Ouais voilà Et Et là La deuxième La deuxième année Rebelote Et avec des chiffres Encore plus importants Et tant et si bien Qu'on se retrouve C'est les moments Où les podcasts Toi aussi ont vraiment Commencé à être évalués De manière différente On se retrouve A dépasser Affaires sensibles Qui est l'émission Phare Qui est pourtant Affaires sensibles Ouais Ouais Et qui est Voilà Et donc Avec là pour le coup Une voix quand même Extrêmement particulière Qui ne ressemble pas A tous les autres Avec Fabrice Rouel Etc Et Et ce qui Ce qui les a vraiment Marqués C'est que Les auditeurs Qui venaient Pour Blockbuster Ne restaient pas En fait C'est à dire qu'une fois Que l'émission était terminée Ils venaient juste pour ça Ouais ils venaient juste pour ça Et Et donc J'ai bien vu Qu'à certains moments Ils se sont dit Bon La pop culture Finalement Il y a un public pour ça Donc on va faire des émissions De pop culture Autres Moi c'est ce qui me sidère C'est de se dire Genre La pop culture Il y a un public pour ça Mais si elle est aussi Omniprésente Partout C'est pas juste Parler à 3 geeks Au fond d'une chambre C'est même La majorité des gens En fait Mais c'est la majorité Mais c'est ça C'est comme les gens Qui regardent les gamers En disant Ouais les gamers Ils sont 2-3 Tu fais Non On est plein Je suis complètement d'accord Je suis complètement d'accord Et puis surtout qu'en plus Tu sais On a largement dépassé Ce stade De la contre culture C'est à dire que Aujourd'hui Moi j'ai 45 ans Je connais des geeks de 50 ans Ils ont 3 enfants Ils travaillent C'est bon quoi On est plus Dans le garage De la Silicon Valley En train de remonter Ses lunettes Un jour on sera reconnu Ça masse Non non Guillermo del Toro Peter Jackson Ça va quoi Il y a On est un peu représenté Quand même On est un peu On est un peu On est un peu représenté Et Et en fait Donc quand Il y a eu ce virage Où ils ont eu envie De mettre un peu De pop culture Partout Je pense qu'il y a eu Il y avait eu une envie Aussi de dire Bon bah en fait C'était pas mon émission Qui fonctionnait C'était juste Que j'allais trouver Un bon sujet Tu vois Un bon Des bonnes ressources naturelles Et en fait Manque de chance Ou enfin Manque de chance Pour eux Et bonne chance pour moi Même Leurs tentatives Ne se sont pas N'ont pas été couronnées De succès Comme l'a été Blockbuster Et pour une raison Très simple C'est qu'en fait Même si je ne connais Pas Par coeur Tous les sujets Geeks De France et de Navarre Je le suis Dans mon coeur Et dans ma tête Depuis que je suis Tout petit Je joue aux jeux vidéo Je regarde des films Depuis Depuis que je suis Je suis gamin Je suis très quise Je suis fan de Star Wars Spiderman de Sam Raimi J'ai entendu un orgasme De la régie Au moment où tu as dit Je suis très quise La régie vient de faire Un AVC de plaisir Je l'ai entendu Mais voilà quoi C'est à dire Moi j'ai commencé J'ai commencé à bosser Au black Dans un magasin Un jouet club À Vendeur Dans la banlieue de Nancy Quand j'avais 12 ans Donc La Master System La NES Enfin c'est vraiment des choses C'est Pour moi c'est pas C'est ma vie C'est ma vie C'est On en vient à un point Que je trouve extrêmement important Dans ce que tu dis C'est l'honnêteté C'est à dire qu'en soi Les émissions sur la pop culture Il y en a plein Et il y a plein de gens Avec un côté un peu Cynique Mercantile Qui se disent Si on leur parle De leur bande dessinée De leur manga Et de leurs jeux vidéo Ils achèteront ma merde Et ils seront contents Parce qu'on leur fait L'honneur Exactement De les mettre Sur une antenne Et pour le coup Ce qui est dommage C'est que vu qu'on a une culture Où on a été Très à contre courant Pendant longtemps C'est une culture C'est une culture Qu'on aime profondément Passionnément Et qu'on le sent tout de suite S'il y a quelqu'un Qui le fait Avec un côté un peu cynique Et du coup Si c'est pas authentique La personne qui en parle Partage pas C'est le même amour que nous Tu le sens tout de suite Tu fais genre Moi non Bisous Et en fait C'est ça qui C'est ça qui a fait la différence C'est que Et même encore aujourd'hui Quand je parle avec eux Désormais Quand on organise Des soirées spéciales Ou ce genre de choses Parce qu'ils ont envie De créer un événement Et je leur dis Bah oui Et puis des fois Je me cours Tu vois par exemple Il n'y a pas très longtemps On voulait faire une soirée Fantasy Au moment de De la sortie De House of the Dragon Et des Anneaux de pouvoir Etc Et il y avait un partenariat Qui était Qui existait entre OCS Et France Inter Et donc Ils voulaient faire une soirée Fantasy Sur House of the Dragon Comme on avait déjà fait La nuit Game of Thrones Au moment de la diffusion De la dernière saison Et Et moi Je leur ai dit Oui mais le problème C'est que Faire ça Ça nous met dans une démarche De promo pur Oui De publicité Ouais De publicité Et je trouve ça Dommage D'autant que Il y a eu énormément De déceptions Avec la dernière saison De Game of Thrones Donc moi Je n'ai pas envie De donner un blanc-seing A OCS Et House of the Dragon Comme ça Et d'être Un homme sandwich De ce qu'ils vont faire Et d'autant qu'en plus En face Il va y avoir Les anneaux de pouvoir Avec une machine de frappe Qui est celle d'Amazon Etc Et 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 je leur ai dit Non je pense que Soit on fait une soirée fantasy Dans sa globalité Où là effectivement On donne la parole A des rôlistes A des gens qui font Vivre le jeu de rôle Largement avant L'explosion De 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 MMO En jeu vidéo On va voir On va parler d'Elric En bande dessinée On va parler Du sorceleur En livre Enfin vraiment On parle de Robert E. Howard De Conan De Solomon Kane Etc On y va Mais on fait une vraie soirée Fantasy Etc Et ils étaient Tout Ils étaient un peu Un peu échaudés Parce que Ce que je leur avais dit Sur House of the Dragon Ah tu crois que c'est trop tard En fait Et donc en fait Ça s'est pas fait Et Et en fait House of the Dragon A été bien plus réussi Que ce que Oui c'était chouette Que j'imaginais Ouais Et donc Là je leur ai Je leur envoyais un message En disant Je me suis gouré En fait En fait Je t'ai pas gouré T'as été T'as été prudent Oui j'étais prudent Je voulais être prudent Juste t'es prudent C'est pas te tromper C'est En fait Je me méfie Je trouve que Voilà Toutes tes publicités Aujourd'hui Et donc Et les spectateurs Les auditeurs Ils connaissent On leur fait plus Donc en fait Quand tu parles De quelque chose Il faut en parler De manière exhaustive Et Ne pas être là Pour dire Oh votre film est génial Cette série est merveilleuse C'était incroyable C'est la meilleure du monde Voilà 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 Tu peux aussi Exercer ton sens critique Et Et donc C'est toujours à ce moment là Que je fais un peu Le rabat-joie En soi C'est pas le rabat-joie Tant que la voie de la raison En fait Ça c'est pas à moi d'en juger Mais toujours est-il Que voilà Moi j'aime bien Je trouve que Tu peux parler de tout Tant que t'essaies de le faire Avec Avec une certaine honnêteté Et puis après Si les gens sont pas d'accord Avec toi C'est pas grave du tout Vraiment Il faut arrêter Avec cette idée Que On doit tous Être d'accord Et être enchanté Par tout ce qu'on entend Ou tout ce qu'on voit Moi le côté Tu sais le slogan de McDonald's Venez comme vous êtes Je suis pas d'accord du tout Donc Non non Moi je suis content Qu'il y ait des gens Qui pensent pas comme moi Qui soient très différents Et qui Et voilà Tant que ça reste Tant que ça reste cordial On s'assumite pas Et puis Et voilà Mais moi j'aime bien Ouais j'aime bien Quand Tu exerces Un Un regard critique Parce que souvent Ça Ce que tu aimes On s'en rendit aussi Oui Puis même c'est bien D'avoir ces idées Qui sont challengées Moi je sais que sur l'émission Ça m'est déjà arrivé Deux ou trois fois Que Dupuis disent On veut vraiment mettre en avant Ce titre là Et j'ai dit Alors moi ce titre là Je vais pas vous mentir Je vous dis pas C'est de la merde Je vous dis juste Ça me parle Mais alors Pas du tout Je l'ai lu Et je suis passé à côté Et Wouh Donc si vous voulez Qu'on le mette en avant C'est pas un souci Mais il va falloir Qu'on trouve un invité Qui l'a vraiment aimé Pour qu'il m'explique Pourquoi il l'a vraiment aimé Et qu'on puisse en parler Et qu'on puisse en parler Et que du coup On discute de Qu'est-ce qui t'a fait kiffer Ok parce que moi ça Je l'ai pas vu comme ça Et qu'on en parle Parce que si jamais vous voulez Que moi je vous le mette en avant Je pourrais pas Parce que bah Wouh Il m'est passé au dessus Oui mais tu sais Je vais complètement dans ton sens J'ai eu tellement d'explications Avec des éditeurs Particulièrement ces deux dernières années Où il y a eu une course à l'échalote Dès qu'il y a un lancement de manga Etc Tu reçois des trucs Mais de folie Et Oui alors on espère que vous allez Vous allez faire des photos Sur les réseaux sociaux Avec le truc qu'on vous a envoyé Et je dis bah non En fait je vais pas le faire Mais pourquoi ? Bah parce que Je vais pas faire ça Et puis en plus Sincèrement vous croyez que Les gens là Ils vont avoir envie D'acheter un manga Parce que Ils vont me voir avec un tablier Ou euh Enfin je veux dire C'est n'importe quoi C'est euh Je vais pas faire ça pour vous C'est non 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 Les gens ils achètent le manga S'il est bon S'il est bon Bah et que Et qu'eux même décrètent Qu'il est bon Bah ils l'achèteront Ils en parleront Mais c'est pas à moi D'être là Et de leur mettre des Hé Hé Vous les jeunes Vous savez en ce moment Il y a un manga Qui me fait kiffer Ouah c'est une masterclass Un vrai banger Hum Ils vont me dire Mais attends T'as 45 ans Mais comment tu parles C'est euh Le troisième chapitre Va vous surprendre Mais oui c'est pas possible Donc euh Donc non 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 Donc ils sont Après Alors ils sont tout déçus Ils disent ah non Vous allez pas en parler Bah non en fait C'est euh On en parlera Merci Si jamais les gens Parlent dans quelques années Mais il faut être patient C'est euh Donc ouais Je sais ce que c'est Mais du coup c'est parfait Parce que je sais que Dupuis t'as envoyé des titres Et que du coup On va pouvoir en discuter Et que tu vas m'en parler De façon parfaitement honnête Et transparente Et ça ça me botte Tout à fait Mais juste avant Qu'on bascule là dedans Et qu'on pioche un petit peu Ton cerveau sur Ce que t'as pensé Des titres que tu as reçus Est-ce que tu connais La tradition Du Hatsuyume Absolument pas Alors le Hatsuyume Je savais pas ce que c'était Ce matin non plus Donc vous sentez pas con Si jamais vous savez pas ce que c'est Le Hatsuyume C'est une tradition japonaise Qui dit que Lorsque la nouvelle année commence Le premier rêve que vous faites Donne en gros un petit peu Les plans de votre année à venir Est-ce que tu te rappelles Du premier rêve que t'as fait En rentrant Dans l'année 2023 Alors Vu qu'on est On est le deux Ouais c'était hier soir Ouais c'était hier soir Je pense qu'on est rentré très tard Et j'ai dormi Et j'ai pas rêvé Donc je pense que moi Mon année 2023 Ça va être Une sorte de grand tunnel noir Et Ah ouais non 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 Mais est-ce que c'est Tout le mois de janvier ? Ah non c'est le premier rêve Le premier rêve Donc je sais pas si c'est Le premier rêve la première nuit Ou le premier rêve Dont tu te rappelles tu vois Ah bah alors Il va falloir Si c'est le premier rêve La première nuit Je sais pas J'espère qu'il était bon J'espère qu'il était chouette J'espère qu'il était chouette Sache que si jamais tu veux La plus belle des années Et la plus incroyable Il faut absolument rêver Du mont Fuji D'un faucon Et d'une aubergine Ouais évidemment Et ça Et généralement Ça arrive très souvent Que les gens rêvent des trois Ah moi c'est Littéralement tous les lundis À moins À moins de t'endormir Tu vois En répétant comme un mantra Fuji Aubergine Je vois pas du tout Comment tu peux rêver de tout ça Et en plus J'ai pas envie Que quelqu'un Qui a rêvé de ces trois trucs là Me raconte son rêve Parce que Franchement Ça c'est un truc Ce qui se passe à Vegas Reste à Vegas Et là Avec ton aubergine Ton faucon Et ton moufouji Débrouillez vous En tout cas Si t'as quelqu'un Qui arrive avec ton moufouji Un faucon Et une aubergine L'année sera belle Sachez Ah ouais ouais C'était C'était vraiment un rêve Bizarre Qui commençait bien Et puis en fait Au bout d'un moment Il y a des gens Qui ont ramené des trucs Non mais tu vois Je me dis à tout moment Là tu vois Il y en a qui ont rêvé Du mont Fuji D'Aubergin et d'un faucon Qui se sont réveillés En disant Mais what the fuck Et là je viens juste De leur dire Détendez vous C'est juste que votre année Sera sublime Ça va être super Ça va être super Voilà Et ils sont passés De au monde Je suis bizarre À waouh Ouais ouais Mais je pense que S'ils ont déjà rêvé de ça Et notamment la première nuit Je pense que l'année dernière Était déjà super aussi Pour eux Parce que des gens Qui rêvent de ça C'est des gens Ils sont contents Tout le temps en fait J'ai des potes Ils sont comme ça Effectivement Ils rêvent de trucs bizarres Mais voilà C'est parce qu'ils sont Naturellement contents Parce qu'ils sont trop dits C'est parce que l'année d'avant Elle était chouette Est-ce qu'on plongerait pas Dans la partie 100% littéraire Où tu nous dis Tout ce que t'as pensé À propos des petites bulles Que tu as reçues Oui bien sûr Bien sûr Alors je sais que tu as tout reçu Dans le désordre Que certains ne sont pas encore sortis Donc qu'on a eu que des PDF Que d'autres La Poste a décidé de faire des bêtises Et donc que tu as reçu des documents Qu'est-ce que tu as eu le temps de lire Et qu'est-ce que tu as lu Alors moi j'ai lu Largo Winch Classique Le Voilà Et en plus C'était C'était mon Le deuxième Largo Winch De ma vie Ok Oui Parce que Je vous Une Une haine À Largo Winch Pour deux raisons Il est beau Il est riche Et ça m'énerve Voilà C'est C'est un Si tu veux Il faut savoir déjà que Je fais partie des gens Qui par exemple N'ont jamais regardé The Crown Non pas parce que Je pense que c'est une mauvaise série Mais Parce que Idéologiquement Je ne veux pas Donner De mon temps Personnel À la famille royale Sous quelque forme que ce soit Et Si je te dis Qu'ils ont détesté la série Et qu'ils ne voulaient pas qu'elle se fasse Est-ce que là du coup Tu vas regarder par l'esprit de contradiction Oui mais en fait Vraiment C'est moi C'est moi Mais A 122% De ma mauvaise foi C'est que Par exemple Je n'aime pas Marion Cotillard C'est une actrice que je n'aime pas Et je sais qu'elle a fait un bon film Qu'elle est de Rouillet d'os De Audiard Et bien Comme je sais qu'elle a bien joué dedans Je ne veux pas voir ce film Parce que Je ne veux pas qu'il puisse y avoir Dans cet océan de haine Que je lui vous Une sorte de De la nuance Ça te fraîche Je suis tout à fait d'accord avec toi Ça va gâcher ma haine Je vais être complet Et alors Sur ce sujet très précis Je suis complètement d'accord Parce que je ne suis pas allé voir De Rouillet d'os Pour exactement la même raison Voilà Et donc Si tu veux Je sais que c'est Mais tu es complètement con Mais j'assume totalement Et il y a des trucs comme ça Et pareil Du coup c'est quoi Des préjugés sur Largo Inch Qui te font que genre Tu ne pouvais pas C'est les mêmes que pour Succession La série Tout le monde m'a dit Oh mais Succession C'est formidable Etc C'est inspiré par Repère Mordoc Et en fait Moi dans ma tête Je me suis dit Attends On fait partie Des 90% de la planète Qui n'avons On n'est pas des grands industriels Qui avons pouvoir décisionnaire Sur tout Etc Etc J'ai quand même pas passé Ces rares petits espaces De détente Et de plaisir A regarder la vie romancée D'enfoirés Qui dirigent déjà le monde Et qui sont responsables Je veux dire Non seulement Est-ce que j'ai envie De voir Bérard Arnaud Super bodybuildé Et avec des aventures incroyables Oui mais c'est Tu vois Et c'est Et donc en fait A chaque fois Je suis en résistance Je dis non Je veux pas non plus Que t'imagines Non seulement On dirige la société Non seulement on cartonne Mais en plus Ils regardent nos aventures Jouées par des acteurs Où les gens nous jouent nous Et ils kiffent C'est formidable Et bah j'ai dit non Vous n'aurez pas ça Moi j'aime bien Les super héros Qui existent pas Et en fait Largo Winch Et J'ai toujours trouvé Qu'il avait vraiment Bah c'était très bien fait Mais qu'il avait vraiment Bah une mentalité D'entrepreneur Bah qu'on pourrait vraiment connaître En fait Et c'est vrai que Là le côté prolo Fils de prolo Quand j'ai Fils d'aide-soignant Tu vois Il se réveille Pas envie de voir Le pauvre riche Là qui a des Oh des problèmes Oh les gros soucis Oh mon dieu Ton entreprise Elle est pas Oh la la Donc en fait C'est Voilà Je viens C'est bon Fou-moi la paix Mais je l'ai lu Et en fait Ça m'a Déjà Là c'est une thématique Qui a dû te faire bizarre Du coup Mais oui Ça m'a fait bizarre Mais surtout J'ai vu que C'était totalement assumé C'est à dire que Il y a vraiment Cette idée D'une entreprise Qui se pose des questions Tu vois L'argoïne Il est pas loin De devenir Woke Dans ce Incomplet Dans celui-là Le virage est costaud Et tu vois Voilà Je me suis dit Bah voilà Au moins ils abordent Le truc de front Alors ça m'a fait rigoler Avec les personnages Il y a un personnage Notamment Je sais que c'est Tom Middleston Qui est un des Le couple Le couple de milliardaires Qui s'oppose A l'argoïne Et qui les emmène Dans l'espace Je sais qu'il y a Il y a un des personnages L'inspiration C'est Tom Middleston Et tu sens aussi Que Angelina Jolie Pour son épouse Tu vois Voilà les deux là Il y a Tom Middleston En bas Ah bah tu les vois là Encore aussi Mais c'est clairement Tom Middleston C'est Tom Middleston J'arrêtais pas de dire En fait je suis sûr C'est lui l'inspiration Et l'autre C'est Angelina Jolie Là au dessus Sur la première case C'est criant Et dans la même bande dessinée Il y a Rosario Dawson Aussi à un moment donné Qui Qu'on voit Alors il y a beaucoup De Melgays Tu sens que Tu sens quand même Que le dessinateur aime bien Les belles plantes Donc ça c'était pas pour me déplaire Mais il y en a quand même Beaucoup Voilà Mais je me suis dit Bah voilà Moi j'ai trouvé Que l'Argo Winch Ma première rencontre avec C'était adolescent Et du coup Oui j'ai bouffé Toute la série d'un coup Oui 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 Et puis l'autre truc Le deuxième truc Qui fait que j'ai toujours été hermétique À l'Argo Winch C'est que Tomer Sisley L'a joué Et Putain c'est vrai qu'il y a des films Bah oui Bah oui Et moi je suis humoriste Donc si tu veux Tomer Dans le métier On le connaissait depuis très longtemps Et donc c'était C'est pas possible Moi je regarde pas Un film avec Tomer Sisley C'est pas possible C'est Donc Donc c'est pour ça Qu'on parlait On partait de très très loin Où je me suis dit Quand j'ai vu le truc On fouille du you Mais Franchement Je l'ai lu Avec beaucoup de plaisir Et je me suis dit Bah du coup J'aimerais bien savoir la suite Oui parce que Pour ceux qui voient pas Sur le pitch On est imaginé L'Argo Winch Qui va inspecter Une de ses usines De façon un petit peu discrétos Et qui se rend compte Qu'il y a des enfants Qui bossent pour lui Et ça les nerve Et donc du coup Il décide De faire en sorte Que ces entreprises Il se dit Je suis le patron de l'entreprise Je peux pas me permettre De fermer les yeux là dessus Et je peux pas Juste faire semblant Que pour le profit de l'entreprise On voit pas ça Parce que ça se passe loin Et pas chez moi Et donc du coup Il décide en fait De faire en sorte Que le groupe W Soit plus éthique Plus vert Et qu'ils essayent D'avoir une boîte Beaucoup plus propre Donc en soi Vraiment Si jamais toi T'étais en mode Ça m'énerve Bernard Arnault Et tout genre Le groupe qui dirige la planète Tu retombes sur celui-là T'arrives Mais au moment du virage En fait Oui au moment du virage Et ça c'était bien Donc à un moment donné Je me suis dit Peut-être qu'ils devaient se douter Ils m'ont pas envoyé Les tomes gênants Ils m'ont mis directement sur celui-ci Ils m'ont dit C'est-à-dire riche héritier D'un groupe multimilliardaire Le groupe W Qui pourrait être L'équivalent de Wayne Enterprise Tu vois C'est-à-dire une boîte Vraiment mais Énormissime Qui règne sur le monde Et lui Il hérite de ce groupe Et en fait Il va vivre des aventures Un petit peu partout C'est-à-dire qu'à la fois Tu vas avoir des aventures Qui vont être Très fiscalaux Fiscales C'est-à-dire Oh mon dieu Le groupe W Va se faire racheter Par tel autre groupe Et donc du coup Il faut qu'il trouve des pirouettes Pour essayer de sauver son entreprise Pas se faire racheter Etc Avec des montages financiers Autant que des aventures De Je prends mon jet Je pars dans la jungle Au fin fond de l'Amazonie Et je vais aller sauver Des gens de mon groupe Qui ont été pris en otage Par une bande de guérilleros Qui ont empêché Certains de mes scientifiques De mettre la main Sur une nouvelle plante Qui allaient créer un vaccin Tu vois Donc un multimilliardaire Jeune Beau gosse Qui sauve le monde Voilà Sans l'intention de faire Oui quelqu'un de très énervant Parce qu'en plus Il est foncièrement sympathique Et alors Je me rappelle plus Du tout début de son histoire Parce que les premiers tomes Je les ai lus petits Mais il n'y a pas une histoire Comme quoi il est adopté Après avoir été récupéré Dans un camp pour enfants Ou un truc comme ça Ouais 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 Si si un truc comme ça Si si c'est Si si Donc il a tout J'ai pas de papier largo quoi Il a absolument tout Avec plaisir Tosha Qu'est-ce que tu as lu d'autre Dans tout ce que tu as reçu J'ai lu Rebuild the world Reconstruire le monde Avec le petit Voilà Cette société dystopique Ce futur Et en fait Poste à peu Et avec le petit Akira Qui veut devenir chasseur Et qui rencontre Une sorte de sirène Virtuelle Oui une intelligence artificielle Une intelligence artificielle Qui Mon gars oblige A pris les traits D'une Nymph Calipige Qui est Nue toutes les trois pages Mais Qui est fort jolie Et donc lui devient chasseur Dans ce monde Apocalyptique Donc Tu sens les influences En fait C'est marrant Parce que Quand je l'ai lu ce matin Je me suis dit C'est C'est typiquement Le genre de manga Que j'aurais Surkiffé adolescent Mais vraiment Vraiment Parce que je trouve Que le trait Il a un trait magnifique Déjà très affirmé C'est incroyablement fouillé Ouais ouais C'est fouillé Il est généreux En détail Et tout Les sens d'action Etc Sont très bien mis en scène Le sens du mouvement Il est là Les Les personnages La façon de casser les gaz aussi Ouais ouais Non vraiment Je trouve que c'est un très 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 bon dessinateur Et Et Adolescent J'aurais adoré Ce genre de manga Exactement comme j'ai pu aimer O'Great Quand Je l'ai découvert Avec Enfer et Paradis Airgear Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Le Moi je dis que la référence Enfant que j'ai eu en le lisant C'est J'ai pris une petite vibe Gun Oui alors Sauf que Chez Kishiro Il y a une Je trouve que Kishiro a toujours échappé A la A la gratuité Ah oui Et 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 Ogreto Le 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 dessinateur de Enfer et Paradis Et de Airgear Et Lui il aime bien Il aime vraiment beaucoup dessiner Les femmes Et Et j'ai senti que Ce dessinateur Aussi Et Et si tu veux en fait Comme maintenant J'ai Je suis Je suis marié En couple depuis longtemps Que j'ai lu plein de choses Sur Les représentations Quelles qu'elles soient Je suis un peu Voilà C'est juste cet aspect là Qui m'a un petit peu gêné Parce que je suis un vieux con Et que je me dis Est-ce qu'elle avait besoin D'être en maillot Le jeune garçon Avec Avec la nana Qui est à poil Toutes les deux secondes Qui change de tenue Tu vois Quand il se repose Elle lui dira Mais peut-être que tu as envie Que je te détende Et que je te montre Tous les avantages Qui auraient à passer un contrat Avec moi Je sais que Adolescent J'aurais Mais adoré Parce que je sais très bien Que J'aurais terminé Avec ce manga aux toilettes On va pas Appelons un chat Voilà Mais A 45 ans Je me dis Bon Quand même L'histoire a l'air très très bien Développons plutôt Cet aspect là Et 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 voilà C'est C'est Je pense que ça fera du bien Un jour Si tu veux Là on le retrouve On est plus proche D'un seinen Que c'est pas un shonen On est plus On est plus sur du seinen Que Que du shonen Mais c'est quelque chose Que tu retrouves encore A mon sens Un peu trop souvent Dans le Dans le manga Moderne Il faut Tu peux Tu peux rendre Un personnage Sexy Charismatique Sans le foutre à poil C'est C'est faisable Pour un homme Comme pour une femme Je Voilà C'est Le fameux fanservice C'est exactement Code Oui Et au bout d'un moment Et je le croyais Et franchement Je fais pas Je fais pas l'hypocrite Mais je pensais pas dire ça un jour Mais au bout d'un moment Quand tu vieillis Bah ça te gêne un peu T'es content Tu te dis Bah ouais Ok Ok Là très bien Là tu fais plaisir Au garçon que je suis Mais le garçon que je suis Il peut se faire plaisir En 2022 Très facilement N'importe où N'importe comment Donc Oui il a juste besoin D'une bonne histoire en vrai J'ai besoin d'une bonne histoire Et là ton histoire Elle est intéressante Même si on est sur un canevas Très classique Parce que Effectivement On retrouve le post-apo De Gun Mais on retrouve aussi La logique De Comment ça s'appelle Tu sais De jeu À la Battle Royale Hunger Games Etc Où Il y a vraiment une logique De jeu vidéo Très 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 forte C'est à dire que Tu vends tes premières reliques Ces premières reliques Te permettent d'avoir Ah il y a un côté quête Va chercher de nouveaux trucs Qui permet de crafter Un truc plus costaud Genre Voilà On est vraiment Dans un truc Dans un autre genre Il y a eu Il y a eu Shangri-La Ouais Qui Qui était Qui était un petit peu Dans ce trip là aussi Mais c'est Mais c'est plaisant C'est Je trouve que Moi il y a eu quelque chose Qui m'a intéressé Et le trait Son trait est tellement bon Et tellement qualitatif Voilà C'est juste ce fan service Qui Que je trouve Un peu facile Ah mais qui n'était pas nécessaire Non qui n'était pas nécessaire Qui n'était pas nécessaire Parce qu'en soi Le monde Se tient assez bien en plus Voilà C'est joli à regarder Je n'ai pas De mauvaise foi Mais Ce n'était pas indispensable Et du coup pour ceux Qui n'ont aucune idée Parce que je réalise Qu'on ne vous l'a pas pitché Avant d'en parler Et que donc Vous ne savez absolument pas De quoi qu'il s'agit Et qu'est-ce qu'elle raconte L'histoire à peu près Pour vous donner une idée Vous avez Akira C'est un jeune garçon On vit dans un monde post-apo Où ça ne va pas bien Genre ok Tout le monde vit dans des grandes villes On est dans une vie Où le plus fort survit Tout le monde vit dans des grandes villes Et les gens Ce qu'on appelle les chasseurs Partent à l'extérieur De ces grandes villes Pour essayer d'aller looter Des anciennes reliques Des anciens artefacts Qui peuvent ensuite Venir revendre dans les villes Et donc ces gens là Les chasseurs Il y a des chasseurs Entre guillemets épiques Parce qu'ils lootent Des trucs absolument incroyables Et Akira Donc du coup Ce jeune garçon En allant essayer D'aller choper une relique Il va tomber Sur une demoiselle Qui est une intelligence artificielle Qui va lui dire Viens on travaille ensemble Entre guillemets Et en fait Il va faire de lui Un mec absolument Surpuissant Parce que du coup C'est comme s'il était assisté En fait C'est comme s'il avait Un cheat call C'est à dire qu'il va être là Il va être en train de se battre Lya va lui dire Baisse toi Tu vas te prendre une balle Et donc il se baisse Donc du coup en fait Il est augmenté Tout simplement Beaucoup plus balèze Et son but à lui Ça va être De devenir le plus grand chasseur De tous les temps Mais en même temps Vous allez voir que Lya elle a un but à elle Qu'elle veut bien Lui filer un coup de main Mais qu'en échange Il va falloir Qu'il l'aide A reconquérir Certains territoires Etc Donc il y a deux quêtes Qui se croisent Et qui pour l'instant Coïncident Et donc du coup Il s'entraîne Mais on verra bien Où ça ira Ça fait très Hunger Games Oui Tochama De toute façon Dans le monde de survie Complètement Et je pense Et si Je ne sais pas Vers quoi va évoluer L'histoire Mais c'est vrai que Si Si cette IA Est pas si bienveillante Qu'elle se présente Là ça risque d'être Quelque chose De très très intéressant Je dois t'avouer Que moi je me dis Si jamais d'un coup Tu vois l'IA On se rend compte Que c'est pas du tout Une gentille Que en fait Elle s'est vraiment Servie de lui Et que dans ce cas là En fait je me dis Genre ok Et que tu sais On découvre que l'IA En fait c'est peut-être Un robot horrible Au fin fond d'une cave Dans un territoire Très loin et tout Et qu'elle s'est juste dit J'ai pris cette gueule là Parce que c'est un jeune adolescent Et donc du coup C'est ce qu'il y a De plus facile Pour lui retourner la tête Tout s'emboîte Oui Non mais là Là ça aura son utilité Je suis complètement d'accord C'est vraiment ça Que j'attends de voir Parce que je veux Lire les tomes suivants Et c'est vraiment ça Qui m'a Qui m'a interpellé Je me suis dit Si jamais Effectivement Elle est pas bienveillante Et qu'elle l'a manipulée Et qu'elle donne aux gens Exactement ce qu'ils ont envie de voir Comme le mythe des sirènes Auquel elle arrête pas De se référer Alors là Ça peut être quelque chose De très intéressant Et surtout qu'en plus C'est particulièrement Dans l'air du temps Parce que Les héros Ceux qui démarrent Comme des héros Et en fait Plus ça avance Et plus tu te rends compte Que finalement Ils étaient Entre les mains Du gros pourri Oui Ils se faisaient manipuler Depuis le début Et voilà Je vais pas faire de spoiler Mais il y a pas mal De mangas En ce moment Qui ont utilisé Cette Oh pas que de mangas Oui pas que de mangas Bands dessinés Films T'en as plein En ce moment Et c'est plutôt bien Après ce que je trouve Très intéressant Dans Dans cette jeunesse Désespérée Qui se tue À tout va Quel que soit le manga Je trouve que Un Ça dit Des choses Très préoccupantes Sur l'époque Et sur la jeunesse Mondialisée Parce que Que les japonais Fassent ça Avec le taux de suicide Qui est le leur Ça peut s'expliquer Mais que le public International S'y retrouve Soit réceptif Et soit réceptif Je pense qu'on a là aussi Le corollaire de confinement D'une jeunesse Qui s'est vue privée De plein de choses Pendant un certain temps À un âge Où elle devait se constituer Un réseau de relations De l'extérieur Etc Essayer des choses Ouais Ce côté Circuit fermé Tu sais Arène fermée Dans lequel C'est Marche ou crève Et Où Les enfants Doivent donner la mort Pour survivre De manière De plus en plus violente Et que Et qu'en bande dessinée Bah voilà On Il se retrouve là dedans Reveal the world Ou dans des séries Comme Alice In Borderland Squid Game Etc Je trouve que En tant que dirigeant Tu devrais te poser des questions Sur ce qui est en train de se dire Moi je me dis Que c'est qu'il y a un côté De C'est plus facile Tu vois Là il n'y a pas de question C'est Je pars Je sors de la ville Je vais chercher la relique Je revends la relique Je mange Tu vois C'est simple C'est en avant Entre guillemets Un espèce de retour à la nature De Je n'ai pas de combat Métaphysique A réfléchir Qui je suis Où je vais C'est quoi le bonheur Comment être heureux Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui Qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui C'est Non Survie Et c'est Il y a un côté qui est à la fois horrible Mais un côté de Très libérateur En fait c'est exactement C'est toute la différence avec Avec Gun Où tu sentais que Gali Au fur et à mesure Elle essayait de se trouver Mais elle avait une vraie démarche Tu vois À un moment donné Elle devient Interwarrior Ensuite elle fait du piano Elle devient chanteuse Tu sentais qu'elle était en quête Mais elle était active Elle était en recherche d'elle-même Au sein de Kuzutetsu La décharge Alors que Aujourd'hui je suis frappé de voir Énormément de figures De jeunes De jeunes garçons Complètement apathiques Qui Finalement vont complètement Confier leur livre arbitre À d'autres personnes Donne-moi juste à manger Ou Voilà T'as l'impression que c'est Un toit et à manger Et franchement je peux faire ce que tu veux pour toi Et donne-moi juste un but Ouais Et je trouve que Ça c'est très C'est très symptomatique De De l'époque qu'on vit Et c'est hyper C'est hyper flippant Quoi Bah du coup est-ce que t'as lu Holy Land Parce que ça colle parfait Et en soi On est en plein là-dedans Le jeune garçon apathique Complètement Renfermé Qui vit Enfermé dans sa chambre Qui est un Nico Comori Je crois qu'on dit Si je dis pas de bêtises Genre c'est un jeune garçon Qui s'est fait harceler Plain de fois Et qui donc du coup décide De vivre Enfermé complètement Chez lui Parce qu'il en peut plus Du monde extérieur Et il en peut plus De se faire boloss Et donc du coup Bah il vit chez lui Puis Sauf qu'il a grave De la cacahuète Et donc du coup Il décide de lire Absolument tout Ce qui est imaginable Et d'apprendre Tout ce qui est possible Sur le combat Et il va faire du Shadowboxing chez lui S'entraîner tout seul Chez lui Et un jour il se dit Quand même Ce serait bien que Que je sorte quoi Et ce jour là Il sort Et il se fait agresser Et il les fume Et réalise qu'en fait Il est super costaud Et qu'à partir de maintenant Plus personne pourra l'emmerder Et du coup Il décide de devenir Un chasseur De voyous Et sauf que Bah vu qu'il est plutôt balèze Il y a des gens Qui décident de venir Se confronter à lui Ça devient une légende Et tout Et je trouve que ça colle Parfaitement à ce que tu disais En fait Oui mais c'est Il y a Il y a vraiment une idée De Je trouve De De se sentir vivant Bah par Par la proximité de la mort Tu vois Il y a vraiment La notion de héros Et thanatos Qui se côtoient Et Mais à la base Il y a toujours Un énorme spleen Un truc genre Mais Franchement Si je trouve pas un truc Qui me fait un peu vibrer Et quitte à ce que ce soit Moi qui met des pains Ou qui en reçoit Là je me tire une balle Et je trouve que c'est vraiment Quelque chose qui est Généralisé dans beaucoup Beaucoup Dans beaucoup Beaucoup d'histoires Voilà De De Je trouve les jeunes Mais complètement Dans la représentation Qu'on en fait Complètement blasé C'est marrant parce que Quand je me rappelle Pour revenir sur les jeux vidéo Quand j'ai joué à Final Fantasy 7 J'avais toujours été Le meilleur Par la figure de Cloud L'anti-héros par excellence Qui a une dépression En plein milieu du jeu Qui est là En plus c'était sur la vieille PS C'est PS1 ouais Plaisant ouais Et où il était souffreteux Comme ça Avec ce bruit Sur son fauteuil roulant Etc Et je lui disais Mais toi on est en train De jouer un jeu de rôle Avec un dépressif Au dernier stade Il est là T'avais tout le monde Autour de lui Qui réagissait Et puis lui qui était là Non Ça en vaut pas la peine Avec sa grosse épée Genre Je suis nul Etc Et en fait Ce qui est dingue C'est à quel point Ce type de personnage Préfigure Mais la quasi-totalité Des héros De manga actuellement Enfin tu vois C'est Quand tu penses Que même One Punch Man Avec Saitaïma Qui est un super héros Il s'ennuie Il s'emmerde Je suis trop fort Je m'emmerde Je m'emmerde J'ai jamais vu Autant de personnages S'emmerdés En papier Qui sont là Franchement La vie En soit T'avais toujours Je trouve que D'un point de vue général Les héros Ou en tout cas Les bons héros Ou ceux qui m'ont toujours parlé C'est des héros Qui en chiaient au début Tu vois genre Spiderman Peter Parker C'est vraiment pas le héros type Et je trouve que c'est pour ça Qu'il marche de ouf Peter Parker C'est une révélation Parce que C'est pas un mec ultra riche C'est pas un mec ultra costaud C'est Jean-Michel tout le monde A qui ça arrive Et du coup ça te parle Tu prends Captain America Pareil C'est une victime Qui se fait transformer Hop Ça marche Et donc du coup De tout temps T'as eu des héros comme ça Sauf que Ceux dont ils souffraient C'était plus généralement De pas être assez costaud Ou d'être rejeté Et là j'ai l'impression Que plus on avance Plus l'ennui Et la souffrance De départ des héros Et t'as souvent L'ennui ou le Mais même Je sais que Rien ne m'excite Je sais que mon fils Il lit Blue Période Ça ne me parle pas du tout Blue Période C'est un gars Qui est brillant Et en fait Il est à l'école Il a des potes Il est populaire Etc Tout le prédestine A faire des études supérieures Et à tenir un salariéman Accompli Et un jour Il va à un cours de dessin Et Et en voyant Comment les élèves Travaillent avec le prof Et tout ça Il se dit Tiens En fait Effectivement Là Je peux réussir Tout ce que je veux Dans ma vie Mais ça Ça ne m'intéresse pas Et Je vais peut-être Tout plaquer Et aussi Me froisser Avec mes parents Mais j'aimerais bien Faire du dessin Et le gars N'est même pas très bon Il découvre La peinture à l'huile Etc Mais ce qui est intéressant Dans ce Juste ça lui plaît Oui ça lui plaît Et surtout C'est C'est qu'il se fait chier Le gars réussit tout C'est à dire que Et je trouve que c'est un message Hyper fort Même pour les parents Et pour l'éducation nationale C'est qu'un élève brillant N'est pas forcément Un élève Qui s'amuse Et Je trouve que ça c'est fort C'est à dire que Et bah ouais J'ai bien compris Ce que vous attendiez de moi Je sais le faire Je connais les règles Je sais comment faire Ouais Voilà Et Mais simplement Ça m'excite pas Je vais m'en Et 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 ouais Ça te touche Intrinsèquement D'entendre ça Tu me dis Bah oui c'est Et je retrouve Vachement de ça Dans ces histoires là De cet ennui Bah l'ennui des sociétés Alors je vais pas dire occidentales Parce que c'est C'est le Japon Mais des sociétés Modernes Voilà Industrialisées Qui au bout d'un moment On a créé des petites cellules Très confortables Et en plus Dont on a vu Les barreaux et les verrous Avec ces Avec cette pandémie Et Et ouais Tu sens qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a une aspiration A autre chose Et Tous ces mangas Parlent de ça En fait Ce besoin D'aller ailleurs De se confronter à la vie Quitte à ce que ça soit Et de se sentir vivant Quitte à ce que ça fasse mal Et de se sentir vivant C'est Fight Club Mais en manga Putain ouais C'est ça C'est Fight Club Exactement C'est Fight Club Mais en manga Exactement Est-ce que dans les autres Parce que là du coup On change complètement de registre Mais c'était le dernier manga Qui était sur la liste Est-ce que tu as eu Boko ? Non Non Alors je l'ai reçu Cet après-midi Mais je ne l'ai pas lu Ah Ce que j'allais dire Si tu ne l'as pas reçu Demande-le Parce que alors là Moi c'est celui Qui est au sommet De la liste De tout ce qu'il y a eu Cette semaine Vraiment Mais il fallait que tu me le dis Pourquoi tu ne l'as pas vu Il fallait me le dire Non mais Boko Alors déjà C'est une réédition Parce qu'à la base C'était un manga Qui s'appelait Le Stratège Mais qui existait déjà Voilà Et que là Vega Dupuis Ressort Dans une nouvelle édition Sur un gros format En fait En regroupant Plein de tomes Donc là Tu as du A5 A3 A 100 pages Genre Il y a de quoi tuer des gens C'est le botin Il y aura 8 tomes Et pour faire le pitch Pour ceux qui ne voient pas Imaginez C'est la beauté de cet homme Déjà ça c'est le héros Il est chauve et bedonnant Moi ça me plaît Voilà Déjà rien que ça Ça me plaît Et puis j'aime beaucoup Je trouve qu'il a Capillairement Je l'aime beaucoup Il a beaucoup de charme Oui Capillairement Chauve barbu Comme ça déjà Il a un truc Il a un truc Tout de suite Il fait partie de la caste Des beaux gosses Ouais ouais Il a un truc Il a un truc Alors pour beaucoup Il faut que vous imaginiez Vous êtes en Chine A l'époque De la guerre des royaumes Donc vous êtes Chine médiévale Imaginez une petite ville Avec moins de 10 000 personnes dedans Et l'armée impériale 50 000 personnes A l'extérieur de la ville Qui décident Qu'ils vont vous conquérir Et vous Vous êtes J'aime vraiment beaucoup Ce personnage Je tiens à le redire J'aime vraiment beaucoup Tu sais la seule chose Qui lui manque C'est des lunettes Ouais Mais j'ai des lentilles Il en a peut-être lui aussi Il a peut-être des lentilles Effectivement Ça devait exister Non mais c'est sûr Attends Ils étaient vachement Avancer les chinois à l'époque Ouais Donc Chine à l'époque Du royaume combattant Vous imaginez Une armée de 50 000 personnes Qui viennent pour envahir Une petite ville De 10 000 âmes Même pas Et ils décident De leur rouler dessus Sauf que la ville A pas envie de se rendre Problème Dans la ville Il y a 10 000 personnes Mais ça veut dire quoi 1000 1500 personnes Qui peuvent combattre C'est vraiment pas assez Et sauf que du coup La ville décide De sortir son arme secrète Ils envoient Un messager A un petit clan Qui vit juste à côté Qui est un clan De guerriers Et de stratèges Incroyablement rompus Aux arts de la guerre Et donc du coup Il leur envoie un message En disant S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez venir Nous filer un coup de main On est à deux doigts De se faire assaillir Et on sait Un peu à la manière Des clans ninja en fait Des clans de shinobi De leur dire Ben venez nous filer un coup de main Et le clan répond Pas de soucis On arrive Sauf que Ce qu'ils envoient Ben c'est le perso Que vous avez vu Un mec chauve Et bedonant Et du coup Les villageois se disent C'est foutu Genre On est dans la merde Sauf que non Le gars est incroyablement brillant Rompu à tous les arts De la guerre possibles Fin stratège Et toutes les pages du manga C'est comment Est-ce qu'ils vont se défendre Si vous êtes un petit peu Passionné tactique Militaire et tout Ça va vous parler Parce que vous allez avoir Je sais pas si je peux Vous en montrer Moi des planches Ti 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 Hop là Voilà C'est à dire que Déjà j'aime bien Parce qu'il vous montre Il y a des cartes Et tout J'aime les cartes Est-ce que si je fais ça Vous voyez Oui vous voyez Donc il y a des cartes Et j'aime les cartes Vous avez des cartes Vous avez de la topographie De terrain Sur comment est-ce que ça se passe Comment Sur les campements de l'armée Où sont la ville Les temps qu'il faut Pour passer d'un truc à l'autre Et tout Donc en vrai Vous avez beaucoup de détails C'est super gourmand là-dessus Et l'histoire Est trop bien C'est à dire que ça regroupe Tout ce que j'aime Il y a des mecs Avec des sabres Et des armures Sur des poneys Dans l'Asie médiévale Des grandes batailles Des fins stratèges Il y a de l'humour Un personnage un peu décalé Voilà Moi je me suis régalé Il y aura 8 hommes Et j'ai terriblement hâte Voilà J'ai terriblement hâte J'hésite même à acheter Ah tu me l'as bien vendu Pour pas avoir à attendre Non mais attends Regarde le charisme de cet homme Alors qu'il leur démontre Qu'il peut traverser La rivière Tu vois Genre C'est magnifique La classe Attends Tu peux l'agrandir Je le vois pas là Il est pas sur le Ah Parce que là il est Voilà Regarde-le N'est-il pas glorieux Avec ses vêtements Noués autour de la tête Et tout Il est parfait Il est parfait Ajoutez au panier Ça sort en mars Oui ça sort en mars Mathieu Ça me rappelle Le choc que j'avais eu Quand je regardais Les films de De Hong Kong Tu sais La Feu La collection VHS HK vidéo Et il y avait Certains films De Samo Hong Tu Oui Samo Hong Le flic de Shanghai Oui le flic de Shanghai Et en fait Il faisait partie Des Trois Des Trois prodiges De l'opéra de Pékin Avec Jackie Chan Et Yuen Bao Et je me rappellerai Toujours la claque Que c'était C'était le film Marin des mers de Chine Où il se battait Contre un pirate Qui s'appelait Lo Sam Bao Avec un doublage français Qui est collector Et je me souviens Que Il y avait La première fois Où j'avais vu Samo Hong Enchaîner Une base d'armes Avec son physique Et tout ça Et j'étais là Mais En me disant Waouh Mais le mec Il est Regarde-le Il est gros Et il est badass Au dernier stade Et j'avais trouvé ça Mais C'est génial J'avais des bonjoux Et tout C'est trop bien Parce que tu vois Sa tête Il est tout des bonheurs Il est tout truc Et pourtant Tu le vois envoyer Ah ouais C'est parfait Et moi vraiment Ça avait été Je m'étais dit Oh mais Samo Hong C'est un héros Et après je l'ai revu Dans Ce battant Avec Donnie Yen Je ne sais plus Dans quel film Mais Et puis c'est devenu Un des plus grands chorégraphes Du cinéma de Hong Kong Et donc moi vraiment Les beaux donants Badass C'est bien C'est bien J'aime ça Moi aussi J'aime l'inclusivité des bidons Montrez plus de boden Voilà Faites des héros bodonnants Non mais surtout qu'en plus Nous on aime Surtout qu'en plus J'ai Moi j'ai eu une grosse période Tu sais Fan De catch De Tout ce qui était Hommes les plus forts du monde Etc Et Et en fait Assez rapidement Je me suis rendu compte Que les mecs Qui étaient les plus balèzes C'était pas les mecs Tanqués Comme des demi-dieux Qui vont à la salle Ah non 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 C'est le gros Baudonnant Qui manque trois dents Qui a des oreilles en chou-fleur Un oeil comme ça Mais en fait Que t'arrêtes pas Ah mais tu regardes Les concours de gifle Les concours de lancée de tronc Et tout C'est pas des mecs Qui sont dessinés Ah non 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 C'est vraiment fait Non non Moi j'ai des muscles Qui servent à un truc C'est de mettre une grosse tarte C'est Et Et donc en fait C'est pas corrélé Donc effectivement Moi j'aime bien Ce qui avait été Le postulat d'ailleurs De De Merde God of War Dans le dernier God of War Thor Avec Thor Qui a du bide Ça a fait un scandale Et oui Pourquoi il est pas fit Et tout Etc Non non Niveau mythologie nordique L'homme fort C'est ça Genre le guerrier Intouchable Inarrêtable C'est ça C'est pas Jackie je vais à la salle Donc c'est ce que je dis souvent C'est pas que je suis pas sportif C'est juste que je suis décalé Temporalement Temporalement Voilà Soit t'es vintage Soit t'es en avant Sur l'époque Exactement Je suis juste dans la mauvaise timeline Bonsoir Chuck Labarbe Et oui Mathieu C'est lui qui avait fait Le flic de Shanghai Tout à fait Ou un flic à Shanghai Non le flic de Shanghai Le flic de Shanghai C'est ça Le flic de Shanghai Ça sentait bon Les années 90 Ça c'était chouette Ah le flic de Shanghai Cool je suis un homme fort Dans la mythologie nordique Exactement Tochama Tout à fait ça Soit tu dis que t'es un homme fort Dans la mythologie nordique Soit que tu augmentes Ta surface caressable C'est à toi de voir Genre T'es dieu nordique Exactement Comme je vous l'ai dit Oui j'ai un physique de dieu Dommage que j'ai choisi Bouddha Alors Lequel Dans certaines C'est une C'est une erreur de penser que Bouddha Est bien en Ah mais il y en a 17 Oui parce qu'en fait logiquement Siddhartha Bouddha dans la C'est la mesure Donc en fait C'est une autre divinité Qu'on a attribuée à Bouddha Mais c'est pas lui Le Bouddha n'est pas gros Je suis même pas Bouddha C'est ma Ma compagne travaille au musée guillemets Et ça a été un des premiers trucs Qu'elle m'a appris Que t'as me dit Non en fait ça c'est une erreur Que la culture populaire fait De dire que Bouddha il est gros Non Moi je pensais qu'il y avait Plusieurs versions de Bouddha Oui Non non c'est une autre C'est un amalgame qui est fait Où on voit C'est des moines Il y a deux représentants Les statues de moines Qui sont un peu bleus dedans Et les gens disent Ah bah tiens c'est Bouddha Alors qu'en fait Bouddha Techniquement Il est Il est beaucoup plus fin Parce qu'il est dans la La retenue Et 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 donc il peut pas manger trop Ouais il est chiant Bouddha Bah C'est un peu Il a pas envie de faire l'apéro avec Mais ici il faut sortir De la roue La roue du désir En fait Et lui il a réussi à dépasser tout ça C'est à dire qu'il ne Il ne désire plus Il a besoin d'air C'est tout Et encore Et encore à peine Est-ce que t'as pu mettre la main sur Nero Alors J'ai mis la main sur Nero Mais par contre Je vais être bien embêté Pour te parler de l'histoire Parce que dans le PDF Que j'ai reçu J'ai toutes les planches Qui sont Mais pas les textes Magnifiques Mais j'ai pas les textes Alors j'ai trouvé ça Magnifique Mais vraiment Vraiment j'ai trouvé ça J'ai pas eu les textes J'ai pas eu les textes Et donc j'avais que J'avais que Et j'étais là J'ai dit Ouah ils sont optimistes quand même Parce que Alors j'ai regardé Toutes les planches Vraiment Il y a un moment donné Il y a une guerrière Une guerrière voilée Avec Etc Donc j'imagine Il y a un croisé Je me suis dit J'imaginais une sorte de De buddy movie Entre ces deux personnages Celui qui a sa cicatrice Et Et l'autre Et l'autre qui est croisé Qui a la même coupe Que Godefroy De Montmirag Exactement Et en fait Je trouve que Le trait Il a Ah le dessin est dingue Ouais Et en fait Il m'a rappelé En Je trouve plus doué Terry Dodson Tu sais Qui a sorti Une bande dessinée En France Qui s'appelle Aventure Man Mais qui est un dessinateur De comic book C'est un couple Terry Dodson Et son épouse Dodson aussi Mais je ne sais plus Comment elle s'appelle Et Et il dessinait souvent Des pin-up Black Cat Etc Et je trouve que Ah il a fait Derire les Queen Oui il a fait Derire les Queen Et il y a véritablement Quelque chose De 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 Et Avec aussi A d'autres moments Brandon Peterson Quand il a travaillé Sur le comic book C'était Mystique Mystique C'est Croche-Gène Ouais c'est ça Brandon Peterson Mystique C'est Croche-Gène Comics Rachel Dodson C'est ça C'est ça Voilà Voilà Gratier Mon choc Mais ouais Moi les dessins M'ont mis une fessée Mais putain Ah ouais C'est magnifique C'est magnifique Mais voilà Par contre Je n'ai pas J'ai pas les textes Oui on va redemander Est-ce que t'es ça Avec les textes Quand même Ça serait chouette Parce que dans le genre De truc à venir Qui m'excite Moi ça j'espère Que ce sera Une longue saga Parce que Tout me plaît Vraiment Enfin moi De ce que j'avais Sous la main Vraiment c'est ce qui m'a Le plus C'est qui m'a Ça m'a vraiment marqué Ça m'a Ça m'a plu C'est beau C'est Non j'ai adoré Mais je ne sais pas De quoi ça va Alors déjà Moi ce qui m'a plu C'est que ça fait 140 planches Et 140 pages C'est bien C'est un format qu'on aime Parce que les 30 pages Franco-belges C'est un peu court Je trouve Donc 140 pages J'aime bien avoir Un bel objet Donc déjà Ça me plaît Bonsoir Sandrine Et alors Bah du coup Pour te faire le pitch Puisque tu ne l'as pas eu On va suivre Nero Donc qui est un Comment est-ce qu'on peut dire On ne dit pas un chevalier Du coup Un guerrier arabe Un Moudjahidine Peut-être Bah oui Je pense que c'est ça C'est un Moudjahidine Ça doit être un Moudjahidine Donc un Moudjahidine Donc ça se passe dans les années 550 Donc on est en pleine croisade Donc vous vous doutez bien Que lui Il est là pour dézinguer du croisé A plus savoir quoi en foutre Parce que ça fait quand même un moment Que Godfroy de Montmirail Comme tu dis Est dans le coin Donc c'est la guerre absolue En Terre Sainte Sauf que Lui Il a un sort un petit peu particulier Il a une marque maudite sur le front Parce que son père a essayé de le sacrifier Quand il était tout petit Au jean du feu Et ça ne s'est pas passé comme il voulait Donc il est sorti de là Avec un côté guerrier Un petit peu plus plus Et qui est redouté par absolument Tout le monde Il est craint Par les croisés Comme par son propre camp Sauf que en fait C'est bien beau De faire la guerre Contre les croisés Sauf qu'au final Il y a des Des Enjeux Beaucoup plus importants Qui se passent En sous-texte Avec des guerres Contre des créatures Qui s'appellent Des créatures primordiales Qui sont des espèces De dieux du chaos Un petit peu à la Warhammer 48 Vous voyez Qui sont là Pour se nourrir des émotions Des humains Et qui donc du coup Jouent avec les humains Pour créer cette croisade Et cette guerre Parce que c'est des dieux Qui se nourrissent de la haine Et donc du coup Leur but c'est que la guerre Dure le plus longtemps possible Que la haine soit Le plus violent possible Pour grossir un maximum Et donc du coup Nero tombe là dessus Et en même temps Il va réussir A embrigader Un croisé avec lui En lui expliquant la situation Et il décide D'aller s'attaquer A ses créatures Et de mettre du coup Fin à la haine Et donc de facto Fin aux croisades Et je dois vous avouer Que moi ça m'a titillé de ouf Mais déjà Je suis rentré dedans Tout de suite Par les planches Je trouve qu'il y avait un côté La marque du scorpion Qui m'a parlé Comme quand j'étais petit Et je fais genre Oh dans les couleurs Dans le trait noir Un peu épais et tout Et ouais Je suis rentré dedans Mais direct Et puis en plus J'aime bien les BD d'époque Genre c'est con Mais j'aime bien Quand il y a des costumes Ça fait voyager Et puis là en plus C'est vraiment C'est très très joliment dessiné Et puis il y a des cadrages Enfin moi De ce que j'ai vu En tout cas J'ai vraiment trouvé ça super Comme tu le dis Donc si vous écoutez J'aimerais avoir la version Avec le texte Non mais je pense surtout Que tu peux demander la version Avec le papier Oui oui Oh oui c'est ça Vous savez ce vieux truc là Voilà C'est bien parce qu'il n'y a pas besoin De prise Il n'y a besoin de rien Et puis généralement C'est mieux Et bien tu le reçois avec les bulles C'est rare d'acheter un comic C'est que tu n'es pas les bulles Je me dis qu'on est quand même Sur du pas mal Et du coup c'est fait par Emiliano Je vais massacrer son nom Et ça me fait une peine ouf Mais désolé Je ne suis pas italien Emiliano Mamoukari Mamoukari Qui est un grand grand patron De la bande des cités italiennes Et qui s'est associé A son frère Matteo Pour faire un héros Et moi je dois vous avouer Que oui Ça me titille de ouf Et attends est-ce que c'est Non ça ne va pas du tout Faire gagner Non Je suis désolé Ça ne fera pas partie des tomes Qu'on vous fera gagner À la fin de l'émission À la fin de l'émission Vous aurez Rebuild the World Et vous aurez Largo Winch Le 23ème du nom Qui sera A gagner Est-ce que toi Il y a des trucs Que tu attends un petit peu Particulièrement cette année En bande dessinée Un truc Dans ta liste Où tu te dis Ah c'est ça qu'il me faut Ça fait des mois que j'attends Alors J'ai Alors ça fait un moment Que je l'ai Et donc je suis très content Mais j'ai J'ai commencé à les relire Qu'il y a très peu de temps C'était la Totalité de Shaolin Cowboy Ça ne me dit rien du tout Shaolin Cowboy Oh là 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 Mais il faut lire ça En plus Alors pour le coup Là il y a très peu de texte Mais c'est Jeff Darrow Qui Qui est sous stéroïde Ah mais c'est des BD en plus Oui c'est des BD oui Je ne sais pas pourquoi Je t'ai persuadé Je pensais que ça serait un manga Shaolin Oh oui Voilà Et en fait Il a travaillé avec les Sœurs Wachowski Sur Matrix Et c'est lui qui a fait Tous les designs de Zion Des Sentinelles Etc Et ensuite il a décidé De se faire plaisir En créant Shaolin Cowboy Donc ce Ce cowboy Taciturne Qui se promène Avec un âne Dans une sorte de Far West Et il y a des créatures Des zombies Des loups-garous Etc Et c'est Mais chaque planche C'est une folie Mais il y a des détails A ne plus savoir Qu'en faire Et Et vraiment Ça a été Mon gros plaisir Bon Il y a Il y a Trois gros tomes Qui sont Qui sont sortis Et c'est une tuerie C'est vraiment Je suis en train De regarder des planches Et je vois vraiment Un mec avec un bâton De moine Shaolin Deux tronçonneuses au bout Montés sur un âne Avec une visière De vieille joueuse De casino Vertes Exactement Et alors toi Qui aimes bien Les héros bedonnants Et les bedonnants Mais c'est 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 grandiose Shaolin Cowboy C'est un truc de fou Et tu tombes Sur des rednecks Familles De mutants Dégénérés Enfin c'est Et puis le sens Du détail C'est à dire que Là pour le coup C'est les planches Tu peux passer Mais sans exagération Tu peux passer 7 minutes Sur une planche Tellement Il y a des détails Partout C'est C'est énorme C'est Vraiment Shaolin Cowboy C'est énorme Et L'autre Bonne surprise Que j'ai eu Aussi C'est Okahe Du label 619 En bande dessinée Également Qui est vraiment Une super BD Une claque Une claque Une relecture Du western Mais avec Du côté des indiens Mais c'est Vraiment J'ai que du bien À dire Sur Sur La Faire sur cette bande dessinée Et En En Manga Qu'est-ce que je Qu'est-ce que j'attends Particulièrement Là dans les Dans les mois à venir La suite De Dan 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 Ça c'est Ça c'est sûr Parce que j'aime vraiment Beaucoup J'aimais pas le premier tome Du tout Parce que Là je me disais C'est encore C'est encore un peu glauque Et tout ça Mais en fait Au fur et à mesure Je les ai lus Sur Manga Plus Et Je trouve que Dans le Pareil Le sens du détail J'aime beaucoup Cette nouvelle C'est Cette manière De fouiller Comme ça Ces pages La mise en scène Et tout Et Cette relecture Des démons Et des yokai Avec quelque chose De très contemporain Également Et puis En comic book Evidemment Tout ce qui Tout ce qui a suivi House of X Et Power of 10 Le Revival des X-Men Je trouve que Chez Marvel Les X-Men Sont redevenus Pour moi Là Ce qu'ils auraient Toujours dû être Parce que Les Avengers Finissent là Où commencent les X-Men Je Jamais 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 Je ne les trahirai Vive les mutants Et Et c'est énorme C'est énorme Voilà Avec la La colonisation De Mars Enfin Donc vraiment C'est ce que j'attends La suite Juste pour pouvoir Les montrer à ton fils On est d'accord Absolument pas pour toi Bien sûr Qui de qui Oui oui Mon fils Oui oui Tout à fait Mon fils La chair de ma chair Voilà Donc c'est C'est un peu Une grande Ça c'est Voilà C'est ce que C'est ce que j'attends Et puis Là tu m'as bien Tu m'as bien N'a pas été avec Boko A Boko Moi j'ai trouvé Que ça m'excite D'où Et en plus C'est con Mais j'ai Plus je vieillis Plus j'aime l'objet Et donc du coup J'ai un côté très con Collectionneur De j'aime Avoir Tu vois Qui était pas du tout présent Quand j'étais jeune Parce que je lisais Et je ramenais les anciennes Pour en acheter des nouvelles Et genre Je m'en foutais De garder une trace Alors que là Maintenant je suis atteint De je rachète Ce que j'ai lu plus jeune Parce que j'ai envie De les avoir Même si c'est pour pas Les relire Et le Ok Ça va être un tome Épais comme ça 300 pages C'est du format A5 Il y en a 8 Ça va être chouette Même si jamais Je me dis En fait c'est Parce que ça va me prendre Plein de place Mais je vais être Trop content quand même Mais ouais Donc Oui Tu sais là J'ai J'ai fait les nouvelles rééditions De Lone Wolf & Cub Et pareil C'est super classe C'est vraiment Mais c'est pas mal Elle était content C'est classe Ah ouais C'est beau C'est vraiment beau Non non Ça fait Donc je comprends Totalement le délire J'ai refait tous les spawns Et ils rentrent pile Dans une largeur De bibliothèque Du premier au dernier tome Et tu fais genre Ah si c'est pas super satisfaisant Ça là Ça va d'un bout à l'autre Ils ont pas changé le design Une fois Ils ont été gentils C'est toujours la même gueule Et toujours La spawn qui fait partie Des prochains blockbusters À arriver Moi je me rappelle de spawn Le film de mon enfance Non mais l'émission Je dois t'avouer Non mais je ne parle pas de Je croyais que tu me disais Ça va être un prochain grand film De ton émission Ah trop bien Non non On va traiter Spawn le comics Dans blockbuster bientôt Je suis en plus fat Je pense que c'est L'histoire de l'auteur Le doigt d'honneur à l'industrie L'éclin d'oeil qu'il y a dedans Ça va être incroyable Il y a tellement de trucs À raconter dessus Ça va être trop bien Ça va être beaucoup trop bien Oui puis tout ce que ça Tout ce que ça a débloqué aussi Même quand il a créé ses jouets Moi j'en avais des tonnes J'en avais des Je me rappelle avoir Acheté la figurine de Marv Dans Sin City Sur sa chaise électrique Fait par Todd McFarlane Enfin McFarlane Toys Et elle était super bien finie Et moi j'étais tellement content Et en fait Tous ceux qui venaient chez moi Ils disaient Mais Fred Je dis quoi Elle est belle la figurine Il est sur la chaise électrique Je dis oui Mais c'est Marv Je dis On s'en fout que c'est Marv Chez toi T'as un gars sur une chaise électrique Je dis oui Mais est-ce que tu sais qui c'est ? C'est Marv Mais même s'il meurt pas tout de suite Parce qu'il se fait une première fois Une trop cutée Et puis il dit Ah c'est tout ce que vous pouvez faire Et on rappuie C'est quand même Mais ouais Et en fait c'est vraiment Tu sais comme quand tu racontes une blague Et tu te regardes bizarre Tu dis ouais fallait être là Bah c'est ça C'est pareil Oui mais c'est Marv Puis c'est quand même son moment de gloire C'est tout ce que vous avez dans le ventre C'est tout ce que vous avez Et donc c'est là que je me suis dit Le monde n'est pas prêt A ce que tu puisses avoir des figurines De gens sur des chaises électriques C'est En plus t'as envie de dire Alors vous les catholiques Ça vous gêne absolument pas Par contre d'avoir Oui c'est ça Et clouer Votre Christ sauver cloué sur un truc Mais moi j'ai pas le droit d'avoir une chaise électrique C'est pas possible Est-ce que tu peux nous choisir un mot Frédéric Tu choisis un mot N'importe lequel Celui qui te plaît Et c'est ce que les gens vont devoir taper en masse Dans le chat Pour essayer de gagner des BD et des mangas Dicotomie Tout est possible Oh la vache Dicotomie Cotomie Alors Je vais peut-être faire un coup de Google Pour être sûr qu'ils Ah mais non mon cher D Mon cher C'est H.O.T.O.M.I.E C'est SpaceKeyrou SpaceKeyrou Il l'a bien écrit Je serai vous Je copie-collerai Copie-collerai Le message de SpaceKeyrou Ce sera beaucoup plus simple Et vous le mettez en masse Dans le chat Le fait de venir De bégayer Comme un enfant de 3 ans Sur le fait de dire Copier-coller Avant de commencer A chaque fois Je fais genre A combien sont ces 606 Aussi sont secs Si c'est 606 Aussi sont secs Aussi sont à 606 Sous Du coup Doug à la régie Se fout beaucoup de ma gueule Sauf que donc du coup Je le fais tout à l'heure Et il m'a dit Que t'en avais fait un Qu'il avait jamais entendu Et qui était particulièrement balèze Avec que des dés Et des creux Alors dis-moi petit pot de beurre Quand des petits pots de beurre Riseras-tu ? Je me dis petit pot de beurre Riserai Quand tous les petits pots de beurre Se des petits pots de beurre Riseront Et aussi gros Dis-moi gros gras Grand grain d'orge Quand tous les gros gras Grand grain d'orge Se des gros gras Grand grain d'orge Riseront Et puis après t'as Le fisc fixe exprès Toutes taxes excessive Exclusivement Quoi que ce soit C'est juste pour te rassurer Oui c'est quand même cool De partir avec les joues Un peu chauffées Moi je le fais stylo Entre la bouche Et d'un coup ça tire C'est genre Ok c'est bon J'ai un peu la gueule Qui est réveillée Ça part de là Est-ce que vous avez tous Tapé Dichotomy Dans le chat Ce jeune Jean Ou Kentaro Qui arrive sur le buzzer Vous savez quoi Je vous laisse 5 secondes Pour mitrailler Dichotomy Et après C'est l'heure De tirer au sort Pour gagner un tome De Rebuild World Et un tome De Largo Winch Juste le temps De vous rappeler Que Nero Ça sort le 3 février Et c'est trop chouette Foncer In Memoriam On en a parlé régulièrement Dans cette émission Aussi ça sort Le 20 janvier Je sais que vous avez l'impression Que ça fait 6 mois Que je vous en parle Mais parce que ça fait 6 mois Que je vous en parle Mais c'est juste que Le 20 janvier Et ça arrive juste là Donc en avant Et Rebuild World Sort vendredi Voilà Et du coup là Vous allez choper Rebuild World Largo Winch Tome 23 Mon cher Dougie Dougie Je te fais Est-ce que tu peux me faire Un roulement de tambour Bourrité à la bouche Et est-ce que tu peux Tirer au sort La personne Qui gagnera Une belle et un manga Mais bien sûr C'est Final Fantasy ça Oui tout à fait C'est le coffre Un peu mélangé Avec 20 century fox Et Mazariq Félicitations à toi Makai C'est toi qui repars Avec Rebuild World Largo Winch Tome 23 Pour récupérer Tes lots Je te laisse cliquer Sur du plus direct Que tu dois avoir Par là En bas à droite Envoyer ton nom Ton prénom Ton adresse Et l'adresse mail Et ça part Dès demain matin Tu devrais tout recevoir Fin de semaine Voir début De semaine prochaine Frédéric Pour finir cette émission J'ai deux questions Un Où c'est qu'on te retrouve La prochaine fois Où est-ce que les gens Peuvent te retrouver Sur scène A la radio Partout Où est-ce qu'on te retrouve Alors Jeudi prochain Là la régie Je veux une sortie Incroyable Super héros Jeudi prochain Sur la scène Du café de la danse Avec Guillaume Meurice Dans le cadre De la soirée Tournée générale L'émission Qu'il fait pour Blast Qui sera retransmise Sur la chaîne C'est mon pote C'est mon pote Ah non mais tu fais ça Juste parce qu'il faut Nourrir ton fils Pas du tout Parce que c'est un animateur Brillant Que ses micro-trottoirs Sont incroyables Et ses chroniques Magnifiques Tu sais c'est un gauchiste Donc en fait C'est pas avec ça Que je vais nourrir mon fils Donc ça Ça sera jeudi Au café de la danse Et puis Sinon Tous les vendredis matins Dans la matinale De Mathieu Nose Donc à 6h56 Pour ma chronique Blockbuster Et vendredi prochain Dans l'émission De Charline Vanhoenacker C'est encore nous Et le prochain Blockbuster Arrivera Le 26 janvier Et sera consacré À l'attaque des titans Avec Pour parler Peut-être une très longue Et interview De Yasama Qui va venir Pour le festival D'Angoulême Et qui passe par la matinale Donc on est en train D'organiser Sa venue Tu seras sur le festival D'Angoulême Oui je vais y passer Alors logiquement On devait être sur place Et puis finalement Ça ne se fait pas Je sais pas À mon avis Ils ont peut-être entendu Ce que je pensais De Berstier-Vives Et s'en dit Non bah finalement Tu viens pas C'est très politique Tout ça Et donc le prochain Je crois qu'il vient pas non plus Non il vient pas Non Il va plus venir nulle part Je pense Et ensuite Le super-héros Continue de tourner Un peu partout En France Jusqu'au mois de juin Et il y a Ma série Space Game Que je Je suis à l'origine Et que j'ai co-écrit Avec Dedo L'humoriste Dedo Qui passe actuellement Sur France 3 Ile-de-France Et les replays Sont disponibles partout Où on joue Des vendeurs Dans un magasin Et on a fait Les saisons 2, 3 et 4 Et donc c'est disponible En replay Voilà 34 épisodes Dont on est très très fiers Dedans il y a Aymeric Lompré Yacine Belus Cayenne Benzaï Enfin voilà Eric et Quentin J'en passe Myriam Boyer Donc c'était une super expérience Ben trop cool Voilà J'espère que vous avez pris des notes Parce que D'habitude On se retrouve demain matin en live Là c'était quand même Un petit peu plus costaud Et un petit peu plus éclaté Donc j'espère que vous avez été attentifs Sinon de toute façon Le replay est disponible dans 2 minutes Voilà Donc soyez sages Est-ce que Pour finir C'est toujours la dernière question Que je pose à invité Pourquoi Est-ce qu'il faut lire De la bande dessinée Et du manga Tout simplement Parce qu'il n'y a Rien Qui sublime La vie Aussi bien Que la bande dessinée C'est-à-dire que On est souvent Pris dans un rythme Où on ne voit pas Les secondes Passer Le temps On n'a aucune maîtrise du temps Et en fait La bande dessinée Est un des rares médias Qui arrive à A mettre Ses secondes Dans l'ambre Et vraiment Je trouve que c'est le seul Une série Un film C'est une photocopie Du temps que l'on vit Alors qu'une bande dessinée Si elle a envie De s'arrêter Sur Cette seconde Où une goutte de rosée Est en train De pendre D'une plante Juste avant Qu'elle Pouche l'eau Et qu'elle fasse une onde Et bien tu peux Et en fait Je trouve que On est tous soumis au temps Sauf la bande dessinée La bande dessinée Peut choisir De De capturer Un moment De manière plus intense Qu'une photographie Parce qu'une photographie Tes yeux Ils vont voir Une photo du réel Alors que Le dessin L'artiste Qui te dit Tiens Je vais recréer A partir de rien Une fraction D'éternité Et Et c'est pour ça En fait Qu'il faut S'adonner A la bande dessinée Parce que c'est Une manière De donner du sens A ce grand chaos Bouillonnant Qu'est l'existence J'aime beaucoup Cette question Parce qu'elle est super simple Et tout le monde Parce que c'est chouette Et j'ai jamais eu Deux fois La même réponse Et du coup Ça me plaît trop Merci beaucoup Je vois pas comment On pourrait mieux Finir que sur Capturer cet instant D'éternité Qui est la bande dessinée Seul truc C'est que je me dis Que je suis peut-être Un petit peu Trop sudiste Parce que quand t'as dit Cette goutte de rosée Qui tombe dans ma tête C'était l'apéro Et puis d'un coup T'as dit Suspendue à une feuille Ouais Je fais Ok On est pas du tout Sur le même Mais d'accord Mais je la voyais bien La goutte de rosée Enfin voyons Space Game Tochama Est-ce que tu peux redire Sur quelle plateforme Ta série est dispo Parce que tu dis France 3 Îles de France Il suffit de taper Ouais Mais si tu tapes Space Game Frédéric Segrist Tu devrais Avoir le Le lien directement Avec tous les épisodes Qui ont déjà été diffusés Vous avez vu Comment il se place Descretos En disant Tapez Frédéric Segrist Pour voir les référencements Google augmenter Et tout Ça Ça C'est pas vrai Ah écoute T'as vu Escroc jusqu'au bout Ah non mais complètement T'as dit moi je suis un escro Brillant Bah bah voilà La régie Est-ce qu'on a une transition De fin absolument Pétée du fiac Et 100% bruitée à la bouche Parce que nous n'avons pas De moyens mais des idées Evidemment C'est la nouvelle année Vous vous doutez bien J'ai prévu quelque chose De merveilleux Alors Jeunes gens Un énorme merci A vous tous D'avoir été avec nous ce soir Frédéric Merci beaucoup D'être resté Avec nous Merci à vous C'était super Bah ravis que t'ait passé A bon moment Un vrai maroufleur Tout à fait Cruzal Et bah écoute Ah peut-être Que choisissons Quelqu'un Chez qui allait Juste avant Mon cher Dougi-doug Dougi-dougs Bah il y a lui Si quoi là On peut aller chez lui Si Et bien faisons ça Allons chez lui Si quoi là J'ai absolument pas J'ai complètement oublié Qu'il y avait un raid À faire Putain Et vous Vous en faites pas Nous sommes des professionnels Tout est géré avec amour et passion Vous écoutez le son de ma voix Vous ne voyez que le son de ma voix Vous n'entendez pas la régie Tapez au clavier pour faire en sorte d'envoyer ce raid Je suis prêt Voilà Et vous allez voir que par magie Au moment de mon claquement de doigts Une transition absolument sublime Et bruitée à la mouche Merci pour ton follow Flap 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 C'est magnifique C'est magnifique Flap 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 Pan Et pan Au revoir Flap 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 Sous-titrage ST' 501